Aujourd'hui, il était question pour moi, en fait, de parler de Jack Beguno, qui est quelqu'un d'excellent dans notre communauté. Alors, aujourd'hui, cette personne, il va nous enseigner dans cette interview, en fait, comment est-ce qu'il est venu aux États-Unis en qualité d'international student, ce qu'on appelle étudiant international. Il s'est fait un chemin à devenir agent dans les assurances, mais aussi, c'est quelqu'un qui a découvert sa passion également, qui est un sommelier. Mais le truc, c'est que ce que moi, je retiens avec Jack, en fait, c'est que l'émission a été longue, mais vous allez constater une chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre. Vous allez apprendre non seulement comment est-ce qu'on arrive aux États-Unis, on émique dans la diaspora, avec les difficultés et les challenges qu'on peut rencontrer, mais qu'on peut aussi réussir. Et dans cette interview, Jack n'est pas allé en ne pas partageant ce secret. Il a partagé beaucoup de choses et je pense que quand tu vas regarder cette interview, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et non seulement tu vas apprendre beaucoup de choses, mais aussi, quelque part aussi, si vous êtes intéressé à vouloir vous former avec Jack, il donne aussi des formations pour quelqu'un qui veut devenir sommelier. Parce que peut-être qu'il n'a pas dit cela, mais le truc, c'est que c'est quelqu'un qui forme aussi des sommeliers. Donc, si tu veux devenir sommelier ou encore tu veux apprendre davantage du whisky et tout ce qui va avec, dans cette vidéo, en fait, je vais mettre en barre de description tous les coordonnées de Jack pour que tu puisses rentrer en contact avec lui et que pourquoi pas ils puissent t'enseigner. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire. Et sur ce, on est parti. Salut Jack. Salut. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Ok, cool, cool. Alors, le truc, c'est que moi, je te connais déjà assez bien, mais l'audience ne te connaît pas assez. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Mon nom, c'est Jacques Toibegedou, Togolais vivant ici au Nebraska. Je suis venu aux États-Unis quand j'avais 19 ans. Ok. Je suis venu en tant qu'étudiant et on suivit le parcours d'étudiant, chercher les papiers, finalement, retourner à l'école, avoir un diplôme. Aujourd'hui, je suis, j'ai une agence. J'ai quelques business moi-même et père de famille. Ok, cool, cool, cool. C'est un peu, voilà. C'est un peu, là, ce qu'il faut comprendre avec Jack, c'est que, en fait, Jack est quelque part un peu le rêve africain de beaucoup de personnes qui viennent dans la diaspora. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ça en long et en large. Alors, Jack, le truc, c'est que tu viens ici en qualité d'étudiant, mais premièrement, j'ai quand même envie de te poser la question de savoir dans quel contexte tu grandis au niveau du Togo, en fait. Bon, je viens d'une maison vraiment humble. Bon, humble dans le sens que, mais mon vieux, j'ai grandi avec mon père, je n'ai pas grandi avec ma mère. Donc, mon père était un gars vraiment strict. L'école avant tout. Et il n'y a pas de badinage ou ça. Je suis l'un des enfants qui n'a jamais eu l'opportunité de sortir avec les gars, fais ce que tu veux. C'est toujours où tu es à l'école ou tu es sur mon chantier en train de travailler. Donc, le concept du travail pour le vieux est tout. Je me rappelle dans le quartier, les gens m'appelaient Joe l'Indien. Parce qu'à tout moment, de Tom Sire, Joe l'Indien, parce que j'ai travaillé tellement sur le chantier, le ciment était toujours sur mes habits. Donc, il disait Joe. Donc, mon meilleur ami m'appelait toujours Joe. Il ne m'appelait jamais Jacques. Il disait Joe. C'est comment ? Donc, avec mon vieux, c'était tout doit être un prix à payer pour pouvoir accomplir ce que tu veux. Donc, j'ai grandi dans une maison comme ça. Je suis l'aîné de la maison. Donc, j'ai compris, en tant que père de famille maintenant, qu'il voulait être sûr qu'il a une... Il voulait vraiment garantir que son premier aîné a une base solide. Pour le reste, on est six. Donc, vraiment, en grandissant, je voulais toujours parler aux gens. Naturellement, j'étais l'enfant qui perturbait les conversations des adultes et j'avais des cousins qui étaient déjà plus âgés que moi. Donc, j'ai grandi parmi les gens qui étaient plus âgés que moi. Donc, cette maturité, naturellement, est venue d'être autour des gens qui sont plus âgés que moi. Mais à 17 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Je savais que je ne voulais pas vivre au Togo. Je voulais quelque chose de différent. Et l'une de mes passions était toujours le théâtre et la chorale. Donc, j'ai été dans le théâtre du lycée, du collège, du lycée. Et j'ai même participé au concours de théâtre de l'UNICEF. Et bon, la chorale, c'est... J'aime beaucoup la musique. Donc, j'ai été dans la chorale pour... Mais le vieux ne sait pas ça. Ah, ok. Parce que si ça verse... Oh, non, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. C'est la nuit. Quand tu es à cet âge de 14, 15 ans, tu penses que tu es un homme maintenant. Tu es en train de sauter. Tu passes par le garage derrière. Ah, ok, ok. Et tout ça pour aller faire le théâtre. Oui, tu fais le mur. Tu fais un peu du mur et puis bon, tu vas pour la répétition, pour le théâtre et pour ça. Mais le théâtre a été toujours quelque chose que j'aime parce que j'aime juste voir les gens rire et avoir un bon temps. Ok, ok, très bien. Alors, comment se passent tes années école et lycée, en fait ? C'est-à-dire au niveau du collège et du lycée. Comment est-ce que tu... C'est-à-dire, comment est-ce que tu vis ces moments-là en tant qu'un jeune adolescent ? Parce que, comme tu l'as si bien dit, c'est que tu es le premier de la famille. Ça veut dire que, quelque part, il y a une certaine pression, une directité sur toi, en fait. Comment est-ce que tu dis ça ? Vraiment, c'était... Bon, je peux honnêtement dire que la maison, ce n'était pas toujours facile. Parce que le vieux, pour certains moments, ne sont pas mariés. Il n'était pas marié. Donc, tu es le seul et toute la pression vient sur toi. Et comme je dis, dans ma maison, c'est... On nous a élevés à la militaire. Tu t'es levé à 5h30 du matin. Tu laves la voiture du vieux, tu nettoies. Ces chaussures, chaque dimanche, tu dois faire le repassage. Et, bon, les bougainvilliers sont sur le mur, tu dois couper ça. Toutes ces choses sont normales dans ma maison. Et après ça, on veut que tu aies 10 sur 10, 20 sur 20, toujours dans les 10 premiers de la classe. Ça, c'était toujours ce que tu vis. Comme un bon Africain, tu as une marâtre, deux marâtre. Ta situation n'est vraiment pas la meilleure parce que tu es en train de grandir autour d'une femme qui n'est pas vraiment ta mère. Donc, j'ai toujours appris à être débrouillard. Parce que tu dois toujours... Mais la seule manière de vraiment passer ce moment pénible était toujours chanter et être content. Je me rappelle, il y a quelques mois de cela, une amie à moi avec qui on est allé au lycée, elle disait autour de moi et ma fille, elle disait à ma fille, tu sais, je n'aimais pas ton père quand on était au lycée. Parce qu'on a fait la cinquième jusqu'en terminant ensemble. Elle dit, je n'aimais pas ton père quand on était à l'école. Et elle dit, pourquoi ? Et elle dit, chaque matin, nous tous, on était fatigués, il est 7 heures, on doit aller à l'école, tout le monde à la mine, et ton père est en train de chanter très tôt le matin en marchant pour aller à l'école. Et on se demandait, mais quel est le bon sens qui est en train de posséder ce gars de chanter très tôt le matin ? Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est, en sortant de ma maison, pour moi, était une libération d'une prison. Je n'avais pas à repasser, je n'avais pas à laver le sol, je n'avais pas à m'occuper de quelque chose, à laver la voiture, à vacuumer quelque chose, je n'avais pas toutes ces responsabilités. J'étais un enfant pour un moment et je pouvais aller à l'école où je peux avoir un bon temps. Donc, c'est l'une de ces choses où, quand les choses sont toujours pénibles, je reviens à un point mort de joie, un peu de chanson, un peu de rire, et ça a vraiment aidé aussi aux États-Unis, n'est-ce pas ? Parce que moi, je suis venu seul, et le lycée, le collège de lycée, c'était facile, BPC, facile. Moi, j'ai fait candidat libre, donc je n'ai jamais fait le CM2, donc j'étais très jeune et très court aussi. Donc, le lycée est tout, et j'étais le garçon bizarre, parce que je n'avais pas les nouvelles chaussures, et ça, parce que dans la maison, la paix, ce n'est pas ça, il n'y a pas ça actuel. Et je pense que vraiment où il y a eu une rupture, c'est quand j'ai joué au bac, parce que j'avais 17 ans quand je passais le bac, donc j'étais très jeune quand je passais le bac, j'ai fait la série D, donc je passais le bac, ça n'a pas marché la première année, le vieux dit, bon, tu vas à l'école. Une des choses que je peux dire dans ma maison, c'est que mon père peut dépenser des millions aussi longtemps que tu sais pour l'école. Pour t'acheter des habits, non. Payer pour vacances, non. Mais si c'est l'école, il va le faire. C'était sans loi. Il dit, je n'ai pas besoin de t'aimer, j'ai juste besoin de te transformer en un homme responsable. Tu comprends? Donc, je suis arrivé au lycée, j'ai toujours fait l'école privée. Dans la première fois où j'ai vraiment commencé par sentir un sens de liberté, mais aussi un sens d'engouement dans ma tête pour voir comment me comparer aux autres, je vivais dans une belle maison, mon père travaillait au port autonome, et tout allait bien, mais tout le monde me voyait disant, toi ton père, il est au niveau élevé, mais tu as tes chaussures, tes trous, ton kaki est vieux, mais il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait à la maison. Donc, la deuxième fois que je passais le bac, c'est là où j'ai rencontré des gens qui vivaient vraiment dans la pauvreté, qui allaient à l'école publique, le lycée public, et là, vraiment, j'ai compris que, ok, peut-être que je suis dans une situation de privilège, mais une situation de même, quand on pleure, on voit. Dans le sens que, quelque chose qui se passe, mon père a créé un environnement où j'ai accès à une télé, j'ai l'électricité, on a de l'eau, je ne suis jamais resté à la maison une ou deux fois, jamais dans ma vie où on est venu couper l'électricité à la maison, jamais dans ma vie où, quand je ne mangeais pas, c'est que c'était la punition que je ne mange pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas la nourriture à la maison. Donc, c'est l'une des choses où j'ai vraiment compris qu'il y a des gens où ils buvaient le garis juste une journée et puis c'est tout. Et alors, j'étais dans la même classe que le gars où sa maman vendait le riz et l'haricot. Quand il finissait en classe, il allait aider sa maman pour ramasser les trucs. Donc, moi, je vis dans une maison calée, étage, rez-de-sous-chefs, je n'avais pas de problème, mais je n'avais pas accès à l'argent, je ne pouvais pas sortir pour aller quelque part, les gens avec les chauffeurs, mon vieux dit, mais aussi longtemps que c'est moins d'une heure de marche, il n'y a pas de problème. Abraham, le numéro 11, tu dois marcher. Mais tu dis quelque chose d'intéressant, c'est qu'à un moment donné, le fait que pour toi, tu chantes, c'était comme une forme de thérapie. Oui. Parce que le truc, c'est que, et je pense que c'est très important que tu nous reviennes un peu là-dessus, parce que, c'est-à-dire que donc, la chanson pour toi devient une forme de libération à cause de la pression que tu recevais à la maison, c'est ça ? Oui, parce que tu as la pression, tu es dans une situation où le vieux t'a tabassé la nuit avant et tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu ne continues pas à pleurer ? Est-ce que tu ne continues pas à te plaindre que ma mère n'est pas là, si ma mère était là ? Ah, mais tu peux passer ton temps à faire toutes ces choses, mais depuis le bas âge, j'ai compris que je devais trouver quelque chose qui me rendait heureux, même si c'est pour un moment. Oui. Donc, le théâtre était une des choses. Je pouvais jouer un caractère, je pouvais jouer une personnalité. Et la chanson, jusqu'à aujourd'hui, si tu vois dans le basement, il y a toujours un système sonore où des fois, quand je m'assois ici, c'est mon lieu, quoi, où il y a la musique qui est là, j'ai toute nouvelle musique qui vient, je suis toujours à l'intérieur, c'est quelque chose qui me calme naturellement. Bien. C'est très bien de parler de ça, parce que souvent, nous les Africains, on se dit toujours, nous, la dépression, ce n'est pas quelque chose qu'on traverse, mais alors que nous, en fait, inconsciemment, je pense qu'on a développé nous-mêmes nos formes de se prendre en charge nous-mêmes. Oui. Une chose qu'on a, et ce qui est bizarre, c'est une thérapiste qui m'a parlé de ce qu'on appelle le système psychologique, le système social psychologique africain. OK. Et de ce qu'elle parlait, c'est la différence entre la vie aux États-Unis et la vie en Afrique. Pourquoi est-ce que la plupart du temps, même si quelqu'un est déprimé en Afrique, ils n'ont pas des moments de dépression comme nous avons ici? Numéro un, l'abra parlable. Wow. L'abra parlable. Chaque fois qu'il y a quelque chose, tu es dehors avec tes gars, vous avez joué au foot ou quelque chose, vous asseyez, vous parlez. Si c'est de vos rêves, si c'est d'un film, si c'est quelque chose, c'est pas dans la maison de quelqu'un, tu as quelqu'un qui t'écoute. Oui, oui. Oh, Joe, on t'a tabassé hier, on entendait, tu criais hier, ça va? Ça va, oh, Joe, je suis en punition. Oh, ma mère a fait l'haricot et puis le gary, viens manger chez moi. Tu comprends, non? Ces moments de l'abra parlable aident quelqu'un à ne pas se sentir seul. Parce que se sentir seul est une émotion interne. Oui. Donc, les gens, pour que tu ne te sentes pas seul, il faut vraiment que tu aies un système de support. Nous, on l'avait déjà. Tu as grandi avec ces gars dans le même quartier, vous vous êtes lavé tout nu de york et tout ça. Donc, ces gars te connaissent chaque jour, vous faites la maths physique, vous étudiez sur le même. Donc, et une autre chose aussi est l'uniformité dans l'éducation. C'est une thérapie. Parce que si je me plains de quelque chose à quelqu'un et la personne me dit, oh, ça, ça ne s'est jamais passé dans ma maison, immédiatement, je me sens seul. Je me sens à part. Je te sens isolé, en fait. Isolé immédiatement. Mais, ça veut dire que si ce qui se passe dans ma maison, je n'ai personne à parler. Mais quand je dis hier, on m'a tabassé hier. Le gars dit, oh, Joe, la semaine passée, c'était moi. Moi aussi, c'était mon tour. Tu comprends, non? Ou on dit, Joe, on est rentré trop tard après avoir joué le foot. Joe, je suis en punition, toi aussi, tu es en punition. Wow. N'est-ce pas? Oh, Joe, j'ai échoué. Oh, j'ai eu une mauvaise note à l'école. Nous, tous, on rentre à la maison, on est déjà stressé avant d'arriver. De toute façon, on sait ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, l'uniformité dans l'éducation est toujours les enfants. Ici, moi, j'ai une fille qui a 14 ans. Donc, c'est tellement différent l'éducation que je lui donne à la maison. Et qu'elle sort dehors avec ses amis et dire, oh, mon père ne fait pas ça, ma mère ne fait pas ça, oh, chez nous, on ne fait pas ça. Et ici, ce n'est pas ça. On est en Afrique, l'uniformité dans l'éducation. La troisième chose est les adages. Les adages et les conseils. Les adages et les conseils nous aident parce que, même si quelque chose se passe dans ta maison, il y a toujours un oncle, une tante ou quelqu'un qui peut toujours plaider ton cas chez tes parents ou chez le supérieur, même si tu attends. Donc, la formation sociale fait que, même si tu dois te sentir seul, il y avait un moment où un de mes amis m'a dit, mais Joe, pourquoi tu viens encore avec ton père, ma mère ? Tu devais sûrement aller vivre avec ta mère ou avec ton oncle ou quelqu'un. Et quand quelque chose se passe à la maison, il faut dire, mais pourquoi tu essaies d'aller demander pardon à ton père ? Après ton oncle, non ? Parce qu'avec ton oncle, il est comme ton ami. Tu as ce respect, vous avez cette communication, il dit, ok, Joe. Parce que lui, c'est son frère. Quand il va pour lui parler, il dit, je comprends le petit, attends, mais calme-toi. Donc, cette hiérarchie qu'on a, l'hiérarchie dans la famille, crée cette manière de voir les choses où tu dis, mais attends une seconde, si je devais être déprimé, c'est normal. Une dépression vient du moment où tes hormones, et personnellement, tu te sens un peu plus en bas. Mais il y a toujours quelqu'un qui te dit, Joe, tu sais que ça ne va pas, mais viens, on va aller jouer le foot. Joe, on va aller jouer le carré, on va aller jouer des billes. Oh, tu sais quoi ? Et je parle aussi du fait que je suis plus âgé. En ce moment, ce n'est pas comme si on allait s'asseoir sur Facebook, aller s'asseoir sur Twitter, ou quelque chose. C'est, tu parles, vous discutez ensemble. Maintenant, au moins, tu arrives sur le groupe WhatsApp, qui met quelque chose au moins de marrant, où tu peux rire un peu en attendant. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow. Tu sais, je n'avais pas vu cette philosophie-là comme ça, mais en fait, je réalise que tu dis beaucoup de choses qui sont tellement pertinentes, parce que ce qui se passe souvent, c'est que ce sont des choses... En fait, voilà, la question que j'ai envie de te poser, c'est celle de savoir, avec toute cette puissance de voir les choses, avec toute cette puissance de ne pas tomber forcément dans le suicide, bien que certains, malheureusement, franchissent ce pas-là, mais pourquoi à un moment donné, en fait, on n'a pas pu transmettre cette façon de voir les choses, même quand on a immigré, en fait ? La raison est que le changement d'environnement. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, beaucoup d'amitié, beaucoup de fondations, votre fondation s'effondre quand tu viens à l'extérieur. Un, l'environnement. Deux, nouvelle culture. Trois, survie. Il n'y a aucun Africain qui vient à l'extérieur en mode pena. Tout le monde dit, même les gens qui ont la green card, même les gens qui ont eu un visa, même les gens qui sont nés ici et qui viennent avec le passeport, doivent avoir, ont toujours un moment de survie. Et quand tu es en survie, en mode survie, si vous comprenez vraiment le mode survie, imagine un chien dans un corner et il ne sait pas comment aller à gauche ou à droite. Un lion en cage, l'amitié, ça ne dit plus rien. La culture ne dit plus rien, l'éducation ne dit plus rien. Comment est-ce que je survis ? Comment est-ce que je n'ai pas cette ronde sur ma tête parce que je suis peut-être l'espoir de la famille ? Donc, la plupart du temps, cette survie force les gens à changer qui ils sont complètement. Juste pour s'adapter, pour se faire accepter. Pour se faire accepter et même se trouver. Parce qu'une chose est que l'uniformité qu'on a au pays nous aide à grandir dans notre culture sans problème. Mais ici, quand on vient à l'extérieur, tout le monde te rappelle qu'on est différent. Maintenant, où est-ce que tu vas trouver, toi, ta propre personnalité ? L'individualité que tu as ? Comment tu trouves ça ? Ça prend un moment de recherche. Ça prend du temps. Et pendant ce moment, les gens disent, moi je ne comprends pas, c'est quoi le problème ? Il était comme ci, comme ça, comme cela au pays. Moi, je suis allé, moi je suis retourné. C'est là où je savais qu'il y avait une vraie différence. Je suis retourné au pays, j'ai fait dix ans aux étages avant de retourner au pays. Mon vieux n'arrivait pas à avoir une discussion avec moi en plus de trente minutes. Parce qu'immédiatement, il m'a appelé. Après trois jours, on m'a appelé, conseil de famille, trois heures du matin. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il dit, c'est quoi ton problème, mon fils ? Il dit, je ne comprends pas. Oh. Il dit, mais, tu coupes coucou, quand on dit quelque chose, tu ne dis rien. Tu regardes les gens en face, comme tu es prêt à les tabasser. Oh. Oh, moi j'ai pris presque 50 kilos depuis que je suis parti au pays. Donc, quand il me voit déjà, j'arrive. On dit, mais c'est que ça, la guerre ? Ou tu n'êtes juste pas content d'être à la maison ? J'ai dit, non. Parce qu'il me connaissait en tant que cet enfant de 19 ans qu'il a laissé partir aux Etats-Unis. À 29 ans, presque il y a 30 ans en ce moment. Oui. Tous les parables qu'ils sont en train de faire, j'ai déjà trouvé la solution il y a cinq minutes. Donc, pourquoi on est en train de parler pour deux heures de temps à propos de la même chose ? J'ai oublié qu'au pays, nous pouvons faire toute une délibération, tout, on peut écrire toute une philosophie autour d'une seule chose qui se passe. Oui. Malgré qu'on connaît la réponse au début, et moi j'ai dit, non, la réponse est ceci, évoluons, moi je rentre. Voilà. Wow. C'est un choc culturel. Culturel. Pour eux, ils vont dire qu'on ne reconnaît plus Jacques, qu'est-ce qui se passe ? Une des choses, c'est quand ils sont en train de parler, au pays, un signe de respect de ne pas regarder la personne à qui tu parles en face. Aux Etats-Unis, ça c'est un signe de honte ou de mensonge. Yeah. Donc, je te regarde quand tu me parles. Et le gars dit, mais c'est quoi la pression mon frère ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Comme si je ne me donnes pas de respect, comme si tu es prêt à me gifler. Ouais. Donc, cette petite chose qu'on a comme individualité maintenant, c'est comme le vieux se réveille, dans sa tête, oh je vais aller réveiller, le gars là. Non, il est dans ma chambre, je suis là, je suis en train de voir quelque chose, et il dit, mais tu te réveilles, tu ne sors pas ? Il dit, non, j'ai quelque chose à finir ici, je vais faire ma méditation et tout, et je viens. Dans sa tête, c'est quoi ce gars là ? C'est comme s'il est en train de redécouvrir son propre fils. Yeah, yeah, wow, wow, wow. Ok, très bien, vraiment cette émission est vraiment remplie de bonne sagesse, et on avait besoin de ça dans la chaîne. Alors, le truc, c'est que, après, ce qui se passe, c'est que tu décides de venir aux Etats-Unis, c'est-à-dire que tu as eu le bac. Tu as eu le bac, et comme toute personne au pays, après le bac, si tu vis dans une maison où il y a un peu d'argent, on essaie de te trouver une solution. Ok, alors, maintenant que tu viens aux Etats-Unis, en qualité d'étudiant international, comment ça se passe ? C'est-à-dire, les démarches, l'arrivée aux Etats-Unis, les premières années aux Etats-Unis, comment ça se passe ? Moi, je suis venu en 2004, donc, c'était un peu plus archaïque en ce moment, que maintenant. Aujourd'hui, tout le monde peut aller sur Internet, envoyer quelque chose de ça, mais en ce moment, tu vas à l'ambassade, tu prends l'application, il doit vérifier que tu as fait, moi, je suis allé pour six mois, j'ai fait l'école américaine. Juste pour avoir un niveau d'anglais qui marche. À cause de la chanson, j'étais déjà confortable en anglais, mais je voulais vraiment, je voulais dire, ça aide à avoir les choses, comme tu n'as pas fait le tour offert, et tout ça. Des fois, ici, tu dois faire le tour offert, tu dois montrer ceci, cela. C'est, tu fais l'application, et aussi, tu dois demander autour, où est-ce que les gens vont ? Où est-ce qu'on donne le visa ? En ce moment, en 2004, tout le monde, le seul, le seul, la seule université que tu as donné, c'est Bellevue University. Oh, ok, ok. Université de Bellevue, c'est là où tout le monde va. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu choisis l'université où tout le monde va. Yeah, yeah, wow. J'ai choisi l'université où tout le monde va, j'ai appliqué, on a fait le bac, et tout ce que j'avais, je mets, et, bon, par la grâce du Dieu, ça a marché. Et, je suis venu ici. Mais, quand tu viens, quoi, tu as peut-être assez d'argent pour le premier trimestre ? Yeah. C'est tout ? C'est la réalité, man. Le premier trimestre, après ça, tu dois te débrouiller. Wow. C'est-à-dire, maintenant, quand tu arrives là, comme ça, tu es maintenant là, tu es dans le système, et que tu commences à comprendre comment ça se passe. Alors, bien sûr, parce que, déjà, quand tu regardais sur les choses, ah, mais, au pays, on dit quoi, tu dois avoir assez d'argent dans ton compte pour un an, ok, le vieux a ça dans son compte, mais ça ne veut pas dire que c'est pour toi. Yeah, yeah. Donc, tu arrives là, tu es déjà là, et quand tu arrives maintenant, on te demande, mais où tu vis, où ? Ouais. Deux semaines avant que tu me dises à l'occasion, on te dit, mais tu vas vivre où ? Mm-hmm. L'école dit, oh, tu peux vivre dans nos chambres, mais nos chambres sont à 1000 dollars ou à 800 dollars le mois. Wow. Yeah. N'est-ce pas ? Mm-hmm. Là, maintenant, tu es assis là-bas et tu te dis, même, merde, je ne connais personne. Maintenant, tu ne commences pas à demander dans le quartier, les gens avec qui tu as eu le bac, les gens de l'année passée, est-ce que quelqu'un est à Bellevue Université ? Et quelqu'un dit, oh, yeah, tu te rappelles du gars là qui était en série C, où on jouait le foot ensemble ? Oui, son frère est là-bas. Maintenant, tu es en train de marcher, une heure de temps pour aller dans leur maison, pour demander après lui, pour voir si, hey, est-ce que tu veux parler à ton frère pour que peut-être je puisse ? Tu demandes au vieux, on fait comment le vieux, il dit, ok, laisse-moi faire des appels. On dit, il y a quelqu'un ici qui veut devenir une faveur, tu ne connais personne. Moi, quand je venais, moi, j'étais, un des gars que je connaissais, qu'on a fait le collège ensemble, était déjà venu une année avant moi, parce que moi, j'ai échoué au bac, lui, il a eu le bac en ce moment. Donc, je lui envoie un email, deux semaines avant que je venais, il dit, ah, je peux te, tu peux rester ici, mais c'est temporaire. Je suis arrivé ici, le gars était dans la chambre avec trois personnes. Donc, il y avait un canapé, deux places. Donc, le gars, un canapé, deux canapés, moi, j'étais dans le canapé. Déjà, après deux semaines, à la troisième semaine, il dit, ok, on fait quoi? L'école va commencer bientôt, on doit te trouver quelque part. Donc, lui aussi, il commence par parler, parce que c'est devenu maintenant entre-Africain que tu connais ou que tu as rencontré dans ton bureau. Il appelle deux, trois personnes, il dit, ah, il y a une chambre qui est libre, trois chambres salon, il y a une chambre qui est libre, voici combien tu as payé. Et là, on rentre dedans, voilà, tu vas maintenant te trouver une chambre et tu es là. Comment tu fais, tu fais pour aller manger, qu'est-ce que tu fais, on s'en fout. Mais à l'époque, là, quand même, est-ce qu'il y avait un service, là, où la communauté africaine, quand même, essayait de te prendre, il n'y a pas ça? Non. Nous avons créé ça. Parce qu'une des choses qui s'est passées, c'est que c'est 2004, entre le début de 2004 jusqu'à la fin, été 2005, était une vague spéciale d'élèves qui sont venus. Donc, une des choses qu'on a faites, c'est que nous tous, on était vraiment Togolais, il y a eu beaucoup de Togolais anciens, on était dans la cafétérie ensemble. On a commencé par se parler, tu connais celui-ci, oh, je suis allé à l'école avec toi, 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 toi. Ils m'ont dit, mais on devait garder un groupe d'amis ensemble, on devait, et maintenant, c'est devenu un network qui t'amène où tu peux chercher un boulot. Comment trouver une transportation pour le boulot parce qu'au Nebraska, pas comme à New York où tu peux aller sur le train. En 2004, quand tu te dis que tu veux travailler quelque part qui a 30 minutes, c'est impossible d'aller. Donc, mon premier boulot, c'était à McDonald's, comme tout le monde, tu marches 15 minutes, 20 minutes, tu es là, et l'hiver arrive. J'ai jamais conduit la voiture du vieux, dans la maison du vieux, certains viennent, je conduisais la voiture de mes parents, j'ai mon permis et tout. Moi, ce n'était pas le cas, ce n'était pas le cas. J'attendais la nuit pour que les gens reviennent du boulot, pour leur demander pardon de me laisser roder un peu dans le parking lot, dans le parking d'un autre appartement pour pouvoir essayer de le savoir. J'ai fait ça pour 3-4 mois. Et maintenant, je n'avais pas encore de voiture, mais j'ai peut-être assez d'argent pour la moitié de l'écolage et payer le loyer. Mais si je ne vais pas au boulot, je ne peux pas payer le loyer, mais l'hiver est là. Wow, là, le choix est fait. Maintenant, tu dois changer de boulot pour trouver quelqu'un qui vit dans l'appartement là-bas, pour pouvoir t'amener au boulot même et tu dois être dans le même shift que la personne pour pouvoir aller au même moment. Mon Dieu ou le Dieu que je prie était sûrement bon parce que quand je cherchais un nouveau boulot, je parlais à un gars qui était là-bas qui, lui, venait d'arriver les premiers 6 mois. Et lui m'a dit, oh, je travaille dans ce shift-là et tout. Moi, il a mon permis. On va ensemble. Je suis allé, j'ai eu le boulot et qu'est-ce qui se passait, c'est quand tu vas avec lui, comme je voulais roder, au retour, il me laissait conduire pour revenir à la maison. Donc, c'est là où vraiment j'ai mis la pratique pour pouvoir me préparer à aller prendre le permis de conduire. Chaque fois que tu es allé prendre le permis de conduire, tu devais prendre la voiture de quelqu'un pour aller faire le permis de conduire. Moi, j'essaie quatre fois avant d'avoir mon permis de conduire. Wow, wow, quatre fois. Quatre fois. Ah ça. Donc, quand les gens parlent d'échec, pour moi, l'échec n'est pas quelque chose d'étrange. Yeah. C'est un ami intime. Wow, très, très, très intéressant. Tu as raison de le rappeler. Alors, le truc, c'est que quand tu, on va dire ça comment, c'est-à-dire, maintenant, quand tu es à l'université, quelle est la branche, quelle est ta filière que tu décides d'étudier ? Oh non, mais tu suis la vague. Et c'est ce que je dis à tout le monde. C'est tout Africain qui vient en Europe, aux États-Unis, juste à l'extérieur, ne fait que suivre une vague. C'est rarement que tu trouves quelqu'un qui dit, je sais exactement ce que je veux faire et je vais dans la filière. 2004-2005, tout le monde voulait faire computer networking. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde va vers la même filière. Moi, je suis entré dans la classe de programming. C'était quand on parlait du charabia. Je ne savais pas ce qui se passait là-bas. Mais ma classe de communication, ma classe de business, actuellement, j'ai pris une classe en été en ce moment, avec un professeur qui me disait, tu es sûr que tu ne fais pas de public speaking, que tu ne parles pas aux gens d'habitude ? Et j'ai dit, pourquoi ? Il dit, j'aime ta manière de présenter. Donc, c'est la première classe où j'ai eu 20 sur 20, parce que c'était le public speaking. Donc, public speaking, comment parler aux gens, n'est-ce pas ? Le professeur me demandait, mais tu es sûr que tu ne parles pas en public ou aux gens ? J'ai dit, non, ce n'est pas vraiment ça. Il dit, tu as une manière de présenter qui me plaît. Et c'est une des classes qui m'a vraiment plu, parce qu'on te demande de parler d'une description, de faire une présentation formelle, de faire une présentation au hasard, surprise, et tout ça. Et c'est une classe qui m'a vraiment plu, mais cette classe aussi m'a aidé à comprendre comment m'exprimer. Et ça m'a dit quelque chose, mais j'avais déjà une filière, donc je ne pouvais pas changer. Mais après la deuxième année, mon frère, il n'y avait plus d'argent, donc je ne pouvais pas aller à l'école. Il fallait que je trouve un boulot stable. Donc dans la troisième année déjà, je n'allais plus à l'école. Donc tu es déjà au bout, ton visa est quatre ans, et tu dois payer d'argent et tout. Troisième année, il a fallu que je trouve quelque chose qui était stable. Mais aussi, je ne voulais pas, une des choses que j'ai remarquées, je ne voulais pas tomber dans le piège de l'immigrant. Qu'est-ce que j'appelle le piège de l'immigrant ? C'est travailler juste pour travailler et travailler et ne rien apprendre. Parce que quand moi je faisais ma deuxième, dans ma troisième année, j'arrivais à m'exprimer clairement avec les gens, avec mon accent, mais clairement. Il y avait des gens dans leur quatrième et cinquième année qui n'arrivaient toujours pas à s'exprimer. Et un des gars à qui je parlais, je dis, mais c'est bizarre que ce gars-là a fait. Tu me dis, il a fait trois ans, quatre ans et ça, où il était un an avant moi, deux ans avant, trois ans. C'est quoi le problème ? Il dit, petit, moi je suis ici, ça fait presque dix ans. Tout ce que je peux te dire, c'est, si tu ne comprends pas la langue, n'essaie pas d'aller chercher l'argent. Donc, comprends la langue. L'américain aime que tu t'exprimes bien. Tu ne peux même pas écrire, mais si tu peux communiquer, tu as plus de chances de réussite que la personne qui veut juste être comme on nous a appris au pays. Tu peux écrire tout, faire les maths physiques, mais tu ne peux pas parler à quelqu'un de t'exprimer. Donc, c'est une des choses qui est restée dans ma tête. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé en ce moment ? J'ai dit, je vais aller travailler dans un moment. Et l'une des choses qu'il m'a dit, il dit, va travailler dans une station d'essence. Oh, oui, parce que là-bas, tu es en contact avec les gens. Tu es en contact avec tout le monde. Les gens de n'importe où. C'est une des leçons. Je viens de parler de ça à ma fille, il y a peut-être trois, trois, quatre jours. Je lui disais, t'exprimer est important. Savoir comment tout ce que tu fais dans la vie te prépare pour quelque chose. L'une des choses que je lui ai dit, c'est, moi, quand j'ai travaillé à la station d'essence, c'est là où j'ai appris la vraie culture. Des États-Unis. Parce que non seulement tu es en train de parler aux gangsters qui viennent avec les choses, avec un fusil, et le hachis qui est à côté. Tu parles aux gars qui travaillent dans un bureau, même aux millionnaires, aux gens qui ont beaucoup d'argent, qui viennent et tu parles à la personne qui boit chaque jour le soulard, tu parles à l'étudiant, tu parles à tout le monde. Tu parles aux autres immigrants chinois et tout, et tu comprends comment la société elle-même marche. Ça fonctionne, ouais. Wow. C'était vraiment une forme d'apprentissage. Et je dis ça à tout le monde qui vient, il me dit, oh, où je veux travailler ? Je dis, il ne faut pas toujours voir l'argent que tu as payé par heure. Yeah. Qu'est-ce que tu vas apprendre ? L'expérience. Il maîtrise la langue. Ouais. Parce que de la station d'essence, moi j'ai eu un nouveau boulot immédiatement pour travailler avec American Express. Donc une carte de crédit. Yeah. Travaille sur le téléphone. Ouais. Maintenant tu es devant un ordinateur sur le téléphone. Je travaille à plein de temps. À la station d'essence, en trois ans, je suis allé de travers de la nuit au manager de la station d'essence. Wow. Donc je manageais la station d'essence et je travaillais sur le téléphone. Je dis toujours aux gens, une des choses que j'ai apprises aussi, une des leçons que j'ai apprises, fais beaucoup de travail. Pour au moins savoir ce que tu n'aimes pas faire. Pas pour savoir ce que tu aimes faire. Yeah. Ce que tu n'aimes pas faire. Ouais. Parce que ça va te permettre de découvrir dans ce que tu te sens le mieux à l'être. Tout ce qui est ordinateur devant moi et parler au téléphone aux gens. Ouais. J'aimais, mais pas vraiment. Ouais. À la station d'essence, tout le monde connaissait Jacques. Jacques, il y a là votre manager, là où est le gars, il est vraiment sympa. Il me fait ceci. Et tout le temps, j'avais des primes, des promotions. Ouais. Ouais. Et c'est à la station d'essence que mon mentor m'a rencontré parce qu'il était un de mes clients à la station d'essence. Oh, ok. Ok. Et il est venu me voir, il dit... C'est comme au pays, quelqu'un vient te voir et dit petit, il y a quelque chose de spécial que tu as. Là, si tu peux juste me laisser, juste te mauder un peu, je suis sûr que tu seras meilleur à ce que moi je fais que qui je suis en ce moment. Hum, wow. Mais en ce moment, avant ça, on voyait, il n'y avait pas de papier. Ouais. Ah, ça, ah, ok, d'accord. Il fallait chercher les papiers. Ouais, ouais. La fameuse, la fameuse situation des immigrants. Ouais, il n'y avait pas de papier. Donc, moi, j'ai commencé à travailler à la station d'essence et c'était un an après que j'ai fini par travailler à la station d'essence qu'on me disait que tu dois montrer tes papiers. J'étais manager et chaque fois, on me dit, mais on a déjà vérifié tes dossiers, non? On dit, ouais, 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 vous avez déjà vérifié mes dossiers. Donc là, j'allais perdre mon boulot. Heureusement, la maman, ma fille, en ce moment, on était déjà en train de sortir ensemble. Donc, quelque part, il fallait précipiter un peu les choses. Ouais, ouais. Donc, quelles sont les trois manières d'avoir les papiers? Et tu as la green card parce que tu as joué à l'adopterie visa, ou tu es marié, ou tu travailles pour une compagnie qui sponsorise tes papiers. C'est les trois manières. Après ça, peut-être que tu es un réfugié d'un pays, d'un pays de guerre qui n'est pas toujours garanti. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, les trois manières garanties, c'est que tu te maries à quelqu'un, tu es venu, tu as joué à l'adopterie visa, ou tu travailles pour une compagnie qui dit que tu es tellement intelligent, on a besoin de toi ici, donc on va sponsoriser tes papiers. Yeah, yeah. C'est tout. Donc, on se marie. Moi, je suis marié très jeune. Wow. Je suis marié à 23 ans. 22 ans et demi, 23 ans. Qu'est-ce que je connaissais? Vraiment. Juste parce que, wow, oh my God, ça. J'avais ma fille à 24 ans. Aïe. Oui, j'avais 23 ans et demi, 24 ans, ma fille était née. Tu t'embarquais dans un truc que tu ne comprenais même pas. Si quelqu'un me demandait en ce moment, rappelle-toi, j'ai parlé de survie. Yeah. À 24 ans, qu'est-ce que je sais d'être père? Moi qui n'ai même pas même pris un bébé au pays. Ouais. Tu es même en compte de te découvrir toi-même. Moi-même. Ouais. Je ne sais même pas qui je suis. Ouais, ouais. Survie. Wow. Survie. Tu es en train de survivre. Et je peux te donner mille et mille et une, un exemple de tous ceux qui ont parcouru le même parcours que j'ai suivi. Parce que nous tous à l'université, quand nous tous nous étions des amis, c'est la même chose. J'étais le premier à avoir un enfant. Dans nos 10 qui étaient là-bas. L'un était le premier à avoir son diplôme. Il vient d'une famille un peu plus aisée. On l'aidait avec la famille. Le premier à avoir ses papiers. Là, tu te demandes, OK, comment toi tu as fait? Un d'entre nous, quand nous on est venu la première année, qu'on parlait déjà, lui s'est marié la deuxième année en même temps. Lui, il n'a même pas regardé l'école. Il est allé directement pour les papiers. Mais c'est lui qui a plus de diplômes que nous aujourd'hui. Wow. Mais qui est le premier à avoir un travail du bureau. Il y a toujours quelqu'un qui fait ça et tu vois, oh, et maintenant vous vous parlez. Il y a un système de support. Oh, comment toi tu as fait tes papiers? Oh, Joe, j'ai fait ceci, 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 cela. OK, bien, OK. Je prends, je vais. Un autre, comment tu es? Et en ce moment, déjà, on pensait à comment on peut créer quelque chose qui peut aider les autres qui sont comme nous. Et en ce moment, en 2009, 2008, 2009, on a créé Togolese Connection. OK. Et notre moto, en ce moment, était nous réussirons et nous aiderons nos frères à réussir. Wow. Parce qu'on savait déjà qu'il y avait un problème qui manque. Les gens qui réussissent n'aiment pas aider leurs frères à réussir. C'est ça, c'est ça. Et c'est, on était peut-être 13 en ce moment, mais jusqu'à aujourd'hui, tous les 13, je peux te dire que nous tous, nous sommes dans des situations où je peux prendre le téléphone et appeler et dire, Joe, il y a une situation, on a besoin de se voir pour se régler. Ça se passe comme ça. Cool, cool, très bien, très bien, très bien. Et on fait la même chose pour les gens. Tu connais au moins quatre personnes qui sont dans le groupe, Joubel et l'une des personnes qui étaient dans le groupe. Oh, wow. Il y a une raison pourquoi quand Joubel fait quelque chose, il sait qu'il y a toujours quelqu'un ou une communauté derrière. Yeah, yeah. Et ça a commencé depuis ce temps-là. Depuis qu'on était tous étudiants sans papier. Et jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un, un immigrant a un problème, nous sommes les premières personnes qui disent, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle solution on trouve? Wow. Et c'est la raison pourquoi on a créé un cercle au Nebraska où on disait, si tu étais immigrant dans notre situation et tu venais au Nebraska aujourd'hui, est-ce que c'est possible de t'établir dix fois plus rapidement que nous? Good question. Et en ce moment, je peux dire oui. Parce que quand tu viens, on a des Togolais ou des immigrants qui ont des appartements, qui sont propriétaires d'appartements. Donc, tu peux parler à quelqu'un qui peut t'héberger. Ouais. Deux, on a des Togolais ou des immigrants africains qui sont des managers dans les McDo, dans les stations d'essence. Donc, tu peux trouver un boulot en même temps. Yeah. Trois, on a des Togolais qui sont dans le domaine bancaire, assurance et finance. Donc, tu as où ouvrir ton compte, acheter une voiture et même assurer ta voiture. Ouais. On a des Togolais qui travaillent maintenant dans les universités qui peuvent te dire quelle est la meilleure passion ou partie à prendre. Ouais. On a changé la vague. Quand les gens viennent maintenant, moi je vois certaines personnes, je dis, oh, il vit, ça fait longtemps que tu vis ici, non, 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 ça fait peut-être six mois. Je veux dire, en six mois, tu as déjà voiture, tu sais là où tu vis, tu as déjà ceci, tu sais même comment avoir tes papiers. Yeah. C'est le changement. Ouais, vous avez vraiment ouvert la porte à toi. Tu vis par exemple, ouais, et tu changes la manière où les autres doivent venir derrière toi. Ouais, ouais, très bien, très bien, très bien. Alors, maintenant on va passer à une deuxième étape qui est maintenant ta profession. Parce qu'après on a une autre étape là où Jack va un peu nous faire découvrir un peu sa passion au-delà de sa profession. Parce que c'est quelqu'un, comme je le disais, qui a beaucoup de facettes. Et on va tout faire, avec le peu de temps qu'il nous a consacré, on va tout faire parler un peu vite pour qu'on puisse avancer dans cette interview. Alors Jack, tu décides de te lancer dans ta profession, c'est-à-dire que tu parles de computer science. Après tu, à la fin, tu deviens agent d'assurance. C'est-à-dire, il y a un grand fossé entre le computer science et l'agent d'assurance. Qu'est-ce qui te fait choisir ça en fait ? Donc, rappelle-toi, trois ans, quatrième année, je viens d'avoir ma green card. Je n'aime pas encore ma nationalité. Et quelqu'un vient dans ma station d'essentiel et me dit, il y a quelque chose d'intéressant, je veux que tu me parles. Trois mois après, la personne revient, me dit la même chose. Trois mois après, la personne vient encore et dit, mais mon frère, donne-moi au moins 30 minutes. Rappelle-toi, j'étais père de famille avec un enfant de moins de deux ans. Et il dit, viens juste ma soirée, ta soirée de parler, amène ta famille avec toi. Et cette personne me dit, ton habilité naturelle de parler aux gens est tellement extraordinaire que toi-même, tu ne le sais pas. Ce que je veux que tu saches, c'est que je vais te faire une promesse. Je sais que tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis. Mais je vais te faire une promesse. Je vais commencer, ça fait six mois que j'ai quitté la Floride, je suis en Nebraska, j'ai eu une opportunité d'ouvrir une agence. Je veux que tu viennes travailler avec moi. Tout ce que je te demande, c'est arrête tout tes boulots et concentre-toi à travailler avec moi. Si à la fin de l'année, de t'être un an de contrat, tu ne vois pas une amélioration dans ta vie, je vais te payer la différence de ce que tu faisais et ce que tu es en train de payer. Tu es en train d'être payé aujourd'hui où je t'offre comme salaire. Aïe ! J'ai dit, mais, le gars, il est fou. En ce moment, l'enfant, ma fille, en ce moment me dit, mais, non, tu as déjà un boulot, tu es bon là-bas. Mais quelque part, on dit là, nulle part de conseil. Et je pensais vraiment à, est-ce que vraiment être dans une station d'essence, c'est... C'est quelque chose qui te garantit. Et une des choses qui m'a frappé, c'est ce que mon professeur m'avait dit au début quand je suis venu. Qu'il me parlait de présentation, comme je suis bon à parler aux autres. J'ai dit, tu sais quoi ? Je suis parti lui parler, j'ai dit, ok, dans mes deux boulots, en ce moment, dans mes deux boulots, je fais presque 40 000. Donc, je veux payer ça, si ça ne marche pas. Il dit, une promesse, c'est une promesse. Je vais pour travailler pour lui. Et immédiatement, je dois aller passer ma licence en assurance. Donc, ton frère va, boum, il échoue. Il va, il échoue. Troisième fois, j'échoue. La quatrième fois que j'ai échoué, quand je revenais, rappelle-toi, je viens d'une maison, on vient de l'Afrique. Quelqu'un te donne une opportunité, tu ne continues pas à échouer. En Afrique, on dit quoi ? Bon, c'est fini pour toi. Oui, c'est bon, là, que tu as, voilà, tu perds le temps. Il m'assoit et dit, OK, laisse-moi te dire quelque chose. Et il est l'une des raisons pourquoi j'ai appris à avoir foi en l'être humain. En tant qu'Africain, en tant que, dans la maison où j'ai grandi, d'où l'expérience que j'ai eue dans ma vie, je n'ai jamais eu foi en l'être humain. J'ai toujours foi en moi-même, mais pas en l'être humain. Il m'a dit clairement, il dit, je ne veux pas te parler, mais mon père veut te parler. What ? Et je dis quoi ? Il dit, oui, mon père est un agent d'assurance, ça fait 30 ans. Je vais parler de toi, et il veut juste te parler pour un moment. Donc il prend le téléphone, il met sur le bureau, il met ça sur le speaker. Le haut-parleur, il dit, OK, vas-y. Et son père vient sur le téléphone, il dit, ah, Jacques, c'est toi le gars, non ? Ouais, il dit, comment ça va, il s'y va ? Il dit, mais pourquoi tu parles comme quelqu'un qui t'a giflé ? Il dit, non, je viens de finir mon test là, et j'ai joué. Et c'est ma quatrième fois. Il dit, tu as peur qu'on va te renvoyer ? Il dit, oui, mais c'est tout à fait normal, je ne pourrais pas le blâmer. Et il dit, OK, voici, après que mon fils m'a parlé de toi, voici ce que je l'ai dit. Je vais te dire ce que je l'ai dit. Il a dit, c'est rare dans la vie de trouver quelqu'un en qui tu as foi. Donc pour cette raison, on a foi en toi. Tout ce que toi, tu as besoin de faire, c'est d'oublier que tu dois quelque chose à quelqu'un. Tout ce qu'on te demande d'aller faire, va étudier, et tu as juste besoin de passer cette certification une seule fois. Et après ça, on pourra te montrer la voie du succès. Et une autre chose qu'il a dit, qui est très importante, il dit, en tant qu'un nègre, il n'a pas dit un noir, en tant qu'un nègre, un jeune nègre, aux États-Unis, ce que tu dois savoir, c'est que l'opportunité ne nous est jamais donnée. Et quand un autre nègre voit son frère nègre et veut lui donner une opportunité, on ne peut pas reculer derrière cette personne. On le supporte jusqu'à la fin. J'étais ému en ce moment. C'est à la cinquième fois que j'ai pu passer le test. Mais comment ne pas le gagner avec un tel discours? Bien sûr. Donc en ce moment, dès que j'ai fait ça, il me dit, ok, tu as passé ton premier test, va passer le deuxième en même temps, parce que je ne veux pas que tu sois un agent à moitié. Donc tu as passé le premier test qui te fait assurer les maisons, voitures et les business. Maintenant, je veux que tu aies passé ton deuxième test en même temps. J'ai dit, mais tu vois, quand tu ne veux pas me payer, ça fait quatre mois que je suis ici. Il dit, mon frère, va passer ton test d'assurance vie et de santé aussi. Ok. Je vais, pour certaines raisons, avec cette joie interne que j'ai, je passe ce test en même temps. Wow. Et je reviens. Première année, je suis l'un des produceurs d'assurance dans son agence. On nous donne déjà des prix. Deuxième année, déjà des prix. Troisième année, on va pour aller prendre les prix. Et il dit, quand on finit de prendre les prix, on va prendre un pot au bureau. On va pour prendre un pot au bureau. Et il dit, laisse-moi te rappeler quelque chose. Tu te rappelles quand je t'ai dit que tu es un noir, un nègre aux Etats-Unis? J'ai dit oui. Il dit, ok. Tu viens de prouver à tout le monde dans les trois ans que tu peux faire ceci mieux que certains agents. Donc, je te donne six mois pour me dire qu'est-ce que... Non, ici, je te donne six jours, une semaine, pour me dire ce que tu veux faire de toi, ta vie. Hi. Ok. Il est comme mon père. Il est comme un mento. C'est la personne qui m'a payé mon premier costume. Une veste et pantalon. C'est la première personne qui m'a pris et amené chez un taudit. J'ai vécu avec mon père toute ma vie. Ça ne s'est jamais passé. Il dit, voici un costume. Tu dois être professionnel. Va t'acheter des pantalons, chemise. Parce que j'ai travaillé à une station d'essence. Station d'essence, je n'avais pas besoin d'eux. C'était l'uniforme. Donc, je rentre à la maison, je suis troublé. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout le jour? Mais j'aime l'assurance, non? On fait quoi alors? Je reviens. Je reviens. Une semaine passée, il dit, ok. Une semaine passée, on dit quoi? Je dis, je pense que je vais continuer en assurance. Je vais travailler pour toi, pour le reste de ma vie. Il a ri tellement il est tombé par terre. Il dit, c'est impossible. J'ai dit quoi? Il dit, c'est impossible. Il dit, une des règles qui a fait que les nègres aux Etats-Unis sont devenus, sont devenus des hommes libres, c'est qu'ils ont tué les gens qui étaient leurs masters. Tu dois tuer ton master. Tu dois te libérer. Exactement. C'est profond, hein? Et j'ai dit, quoi? Pour une seconde, je n'ai pas enregistré. Il a dit, kill your master. Mais quoi de ce gars-là parle? Il dit, non. Libère-toi. Il dit, ici, je t'ai mis sur la coulisse. Tu dois maintenant évoluer. Il dit, même les petits oiseaux doivent éventuellement apprendre à voler. Il dit, tu es confortable ici. C'est pourquoi tu te dis que tu veux travailler pour moi pour toute la vie. Mais il dit, ce n'est pas la raison pourquoi je voulais que tu travailles pour moi pour commencer. Donc, on est là. Et il dit, une des choses que tu dois savoir, l'éducation est toujours la base. Tu es bon à ce que tu fais. Mais si aujourd'hui, tu veux aller ouvrir une agence, on va donner l'opportunité à un blanc qui n'a pas de diplôme. Mais toi, le noir, on va vouloir que tu aies un diplôme avant que tu le fasses. Donc, l'école que tu as arrêtée, va trouver une solution à ça pour te préparer à être le meilleur dans ton domaine. Donc, mon frère, j'ai dû retourner à l'école. J'avais déjà trois, deux ans d'éducation. J'ai déjà appelé Bellevue. J'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ceci? On a un système accéléré. Pour 15 mois, tu peux aller dans un diplôme de science en business. Tu as déjà assez de crédit pour avoir un mineur en computer science. Mais, avec 15 mois de formation, tu peux avoir ton bachelor ou ta licence en science de business. OK. C'était les meilleurs 15 mois de ma vie. Oui, parce que là, c'est comme un phénix qui revenait de ses cendres, en fait. Je pratiquais ce qu'on me demandait d'écrire. Yeah. Wow. Chaque leçon, pour moi, était une journée de ma vie. Wow. Excellent, man. Excellent. C'est les meilleurs 15 mois de ma vie. Wow. Ça. Wow. Alors, le truc, c'est qu'après, tu décides de devenir un agent. Bien sûr. J'ai mon diplôme, maintenant j'arrive pour lui. Non, actuellement, je n'ai pas décidé d'être un agent. Après que j'ai eu mon diplôme, il dit, OK, tu as 6 mois, j'applique pour devenir un agent. On me met en mode d'attente. Il dit, OK. Mon maître me dit, tu as 6 mois. Si on ne te donne pas ceci, moi, je vais te renvoyer. Parce que tu dois savoir exactement ce que tu veux faire. Je lui dis, mais tu veux renvoyer pourquoi? Il dit, il y a un jeune homme aussi qui vient. Tu dois l'entraîner pour qu'il prenne ta relève. Wow. J'ai dit, OK. J'ai mon diplôme. 4 mois passent, on ne m'appelle pas toujours. Il dit, mais un jour, il m'appelle et il dit, attends, est-ce que tu as toujours rêvé d'être un agent d'assurance? Il dit, non, mais c'est une opportunité, donc je la prends. Non, comme un bon Africain, tu es dans une maison, pourquoi tu veux rentrer? Mais bien sûr. Et il dit, peut-être va utiliser ton diplôme quelque part d'autre. Pour voir si tu aimes peut-être un boulot au bureau. Au moins, tu sais, tu sauras si tu n'aimes pas ça. J'ai dit, ah. Donc, j'ai commencé par avoir les boulots possibles et j'ai vu une opportunité pour travailler en business et comptabilité pour une compagnie de construction, Kiwet. Ah, OK. Donc, je suis allé, j'ai appliqué, ils voulaient quelqu'un qui parle français et immédiatement, ils m'ont pris. Et il m'a dit, félicitations, je suis content que tu vas aller faire quelque chose. En ce moment, j'étais en plein divorce et je cherchais ma nationalité. Il dit, c'est peut-être le moment maintenant que tu es divorcé, de faire quelque chose qui est un peu cool. Tu n'as pas besoin de commencer une agence en ce moment. Donc, j'ai commencé par travailler là-bas après un an. Deuxième année déjà, les Canadiens disent, mais le gars, là, nous, on aime. Il nous parle bien, nous aide avec notre projet. Il dit, mais tu veux venir au Canada? Je dis, oui. Je me retrouve au Canada, au milieu d'un petit village appelé Pointe-du-Bois au Minnetoba. C'est à trois heures de temps de la civilisation. Et quand je dis trois heures de temps, c'est comme cinq heures de temps aux étagés. Parce qu'au Canada, toutes les rues sont loin. Il y avait quand même des noirs là-bas? Non, le seul noir, population intègre. Aïe, 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 on te voit comme un extraterrestre. Oui, la première nuit que je suis arrivé, une des femmes qui m'a vue au bar quand j'allais pour chercher à manger. Elle m'appelle dans le corner, elle dit, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que la rumeur est vraie? Je dis, quelle rumeur? Non, la rumeur sur les noirs et tout. Je dis, c'est vrai, je dis, quelle rumeur? Elle dit, oh, ne me fais pas dire ce que je ne dois pas dire. Je dis, non, je sais que les noirs ont la peau noire. Elle dit, ah, elle dit la rumeur, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, moi je ne sais pas, mais je n'ai jamais eu de plainte. Elle a commencé, donc chaque jour maintenant, c'est, je suis l'homme le plus privilégié, extra bien, tout ce qui vient. Tu sais combien de fois il a passé de noir, d'ailleurs. Mais c'était les meilleurs trois ans de ma vie. Tu as fait trois ans là-bas? Je suis voyagé dans toutes les provinces du Canada, travaillé pour cette compagnie, mais il y a quelque chose qui manquait, ma fille. Ah, ta fille n'était pas avec toi. Je rentrais chaque trois mois, pour peut-être trois, quatre jours. Wow, c'était pénible. Et divorcé aussi. Oui, oui. Mais en fait, à la base, si tu avais le choix, tu aurais pu t'installer? Pas vraiment, parce que si j'avais ma fille, oui, j'allais m'installer, mais non. Mais à toutes choses, malheur est bon. Oui, bien sûr, bien sûr. À toutes choses, malheur est bon. C'est l'une des choses que j'ai dû comprendre, qu'à toutes choses, malheur est bon. Oui, oui. Donc, j'ai vraiment, vraiment pris mon temps de savoir quelle est la meilleure manière de le faire quand je suis revenu. J'ai quitté actuellement le boulot, parce qu'ils voulaient que je reste, complètement. Et j'ai dû leur dire, non, j'ai ma fille et tout, ça ne va pas être possible. Donc, ils disaient, donc tu dois te démissionner. J'ai dit, il n'y a pas de problème pour ma fille, je vais te démissionner. Quand je suis revenu, tu te rappelles du jeune homme dont je te parlais, que je dois entraîner? Oui. Lui, parce que, à ma deuxième année au Canada, mon mentor aussi avait été divorcé et avait, c'était sa nouvelle femme avec qui il est venu ici. Il avait des enfants aussi, en Floride. Et l'une des raisons pourquoi, lui aussi, il a décidé de prendre son agence ici et retourner en Floride. Donc, on parle toujours, mais on s'est parlé juste la semaine passée, on se parle tout le temps. Mais il est retourné en Floride parce qu'il dit, mes enfants sont à cet âge maintenant où, elles vont devenir des filles, je dois être là-bas vraiment pour supporter. Donc, c'était l'une des choses. Donc, ce jeune homme que j'ai entraîné avant de partir, trois ans après, je reviens aux Etats-Unis, toi, tu le connais par loupé. Oh, c'est loupé, hein? Oh, wow, wow, wow. Ok, non, mais c'est très bien, je ne savais pas que c'était loupé. C'est loupé. Tu as vu comment la vie tourne, hein? Ouais. Wow. C'est loupé. Donc, ce jeune homme que j'ai entraîné, qui, toi, tu connais comme toi, ton agent primaire, et peut-être, lui, il travaillait déjà dans une agence. Quand je suis revenu, on se parlait, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu es en train de chercher un nouveau boulot? Tu étais un bon agent, c'est toi qui m'as entraîné, tu devrais revenir dans le domaine. Tu as déjà tes certifications. Yeah, yeah. Donc, je suis revenu et je suis rentré dans le domaine. Et l'une des choses, quand je suis rentré dans le domaine, que je voulais faire, c'est vraiment de briser le mur d'éducation. Je voulais être l'agent immigrant qui protège les immigrants. Yeah. Ça veut dire expliquer vraiment comment l'assurance marche, protéger vraiment les familles, ne pas que mes clients ne se trouvent pas dans des situations où ils ne sont pas à 100% protégés. Wow. Wow. Et pour les 7 ans, ça a été toujours ma... bientôt 8 ans. Ouais. Wow. Une longue passion. Et là, ce qui est bien, c'est que tu gagnes l'argent dans ta passion. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, j'ai des employés, des gens qui travaillent pour moi, mais... Vraiment, c'est l'une des choses où je me dis, c'est ma carrière, c'est... Comment on appelle en anglais, c'est mon calling pour vraiment aider les personnes. Ton appel, quoi. Ton appel. Et j'aime ce que je fais parce que ce n'est pas vraiment un travail. J'aide les gens chaque jour et on me paye pour aider les gens. C'est excellent. Excellent. Alors, le truc, c'est que la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est celle de savoir, c'est quoi une assurance vie, en fait? Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'assurance vie? C'est quoi une assurance vie? La plupart des gens, le concept de l'assurance vie en général est un contrat. Ok. Tu signes un contrat avec une compagnie qui garantit un rendement ou un montant précis de rendement au cas où tu ne vis plus. Donc, une des choses que les gens doivent comprendre quand ça vient à l'assurance vie, c'est que tu signes un contrat. Moi, je suis un agent. Il y a une compagnie qui offre le contrat. Mon boulot est de trouver la compagnie qui peut trouver un contrat adéquat. Ok. Maintenant, dépendant de ce que mon client veut, il y a trois genres d'assurance vie. Une assurance vie peut être un contrat temporaire. Disons que tu viens d'avoir un enfant, tu dis, on sait combien de fois il y a des orphelins au pays et il n'y a rien pour les protéger. Des orphelins même ici, il n'y a rien pour les protéger. Tu peux dire que je viens d'avoir un enfant jusqu'à ce que cet enfant a 20 ans ou 25 ans et qu'il soit parti de la maison. Je veux avoir un contrat aussi. Je ne suis pas là. Il y a assez d'argent pour s'occuper de cet enfant. Ma femme, ma famille ou toute ma famille. Donc, tu achètes une assurance vie qui est un contrat entre toi et la compagnie. Maintenant, tu as un contrat entre toi et une compagnie qui te dit, on t'offre ce montant que tu as ajouté, tu te dis, ok, tu sais quoi si je ne suis pas ici, ma maison coûte peut-être 50 000, mon enfant a besoin d'éducation, ma femme aura besoin de quelque chose pour vivre, peut-être que j'ai besoin de 100 000. Donc, ce contrat est de 100 000, mais tu te dis, ok, je n'ai que besoin de ceci jusqu'à ce que mes enfants soient âgés. Là, ils n'ont plus besoin de moi. Ok ? Donc, tu peux signer un contrat de 20 ans. Ok. Tu peux te dire, mais j'ai besoin d'être protégé jusqu'à la retraite. La retraite ici, systématiquement, elle est en deux ans. Donc, tu peux signer un contrat jusqu'à l'âge de 32 ans pour te dire, jusqu'à cet âge, jusqu'à ma retraite, si quelque chose se passe, occupez-vous de ma famille avec ce montant particulier. Donc, ça c'est le premier genre de contrat que je veux. Certains peuvent te dire, tu sais quoi, j'ai besoin d'un contrat pour qu'on puisse m'enterrer. Parce que peut-être, je ne veux pas être enterré aux Etats-Unis, je veux qu'on m'enterre au pays. Le transport peut amener quelqu'un au pays aux environs de 20 000 dollars. Donc, tu peux acheter un contrat garanti pour toute la vie. Donc, quelque soit ce qui se passe, quelque soit au moment où ça se passe, c'est déjà garanti. Ce montant va s'occuper de moi. Tu peux acheter le même contrat pour dire, ça c'est l'héritage que je veux laisser à mes parents. Ok. Ou à ma famille. Ils appellent ça « whole life » ou « universal life ». Ok. Mais maintenant, par exemple, si par exemple quelque chose t'arrive et que tu as pour le contrat là où on va s'occuper de tes funérailles, est-ce qu'il y a une certaine déduction qu'on va donner à ta famille après tes funérailles ? Oui, on est dans le montant exact. Ok. Si ton funéraille a coûté 20 000 et que tu as un contrat de 100 000, ça veut dire que les 80 000 vont à ta famille. Ok. Ok, d'accord. Alors, le truc c'est que qui est éligible pour l'assurance vie en fait ? La plupart, presque tout le monde qui vit sur le territoire des Etats-Unis est légible, mais il y a des petits caviots. Ok. Un, la grande partie des gens, il y a trois choses qui affectent l'assurance vie. Un, qui tu es, les hommes, hommes ou femmes. Les hommes sont plus chers que les femmes. Ok. À cause du calcul de la mortalité. Les femmes vivent plus longtemps, donc le risque de mortalité est plus faible que les hommes. Deuxième, tu dois vivre sur le territoire américain, avoir une green card ou être résident permanent ou avoir un permis de travail. Ça, c'est ça. Trois, ta santé. Quelqu'un qui a une santé nickel peut même avoir un contrat moins cher comparé à quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé déjà. Parce qu'on ne disait pas, quand tu es déjà, on n'est pas médecin après la mort. N'est-ce pas ? Donc, quelqu'un qui a un problème de santé, déjà en ce moment, on a des problèmes. Donc, je dis toujours aux gens, le plus tu es jeune, le plus rapidement tu devrais avoir une assurance vie. Parce que l'âge aussi compte. Le table de mortalité. Mentalité est sexe, âge et durée. Donc, sur 20 ans, ta mentalité ou sur 30 ans, ta mentalité est calculée. Quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans qui achète une assurance vie, le même contrat, toi qui a 40 ans, tu vas payer parce que le double ou le triple de ce jeune homme paie parce qu'il était jeune quand il l'a acheté. Et le prix est garanti quand tu l'achètes. Alors, le truc, c'est que par exemple, si tu es étudiant, est-ce que tu peux garantir, est-ce que tu peux avoir une assurance vie ? Aussi longtemps que tu as un numéro de sécurité sociale, tu peux. L'important est d'avoir un numéro de sécurité sociale. Donc, c'est toujours possible. L'une des raisons pourquoi je suis passionné de l'assurance vie, c'est qu'en tant qu'étudiant, on a perdu beaucoup de gens. Je me rappelle qu'on a perdu quelqu'un qui travaillait trois jobs. Le gars... Trois jobs ? Trois jobs. Et on l'a trouvé dans sa voiture. Mon chibite ? Oui. Il était fatigué, voulait dormir un peu dans sa voiture et... Il a fait l'accident ? Non, non, dans le parking lot. Il était tellement fatigué et stressé, c'est tout. Waouh ! Survie. Trois boulots, man. Ouais. Moi, j'ai fait deux boulots pour quatre ans. Waouh ! Survie. Mode survie est une autre chose. Tu es en mode survie, c'est tout. Yeah. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Ouais. Donc, maintenant, j'éduque tous les gens, spécialement ceux qui ont des enfants à l'extérieur. C'est bizarre d'avoir une famille ici et ne pas avoir un système de protection. Peut-être qu'on ne peut pas faire confiance au programme d'assurance vie au pays. Mais, ce qui est sûr aux États-Unis, le système d'assurance vie est garanti par des banques planétaires. Donc, même s'il y a un échec dans le système économique des États-Unis, ton contrat, peut-être, ne pourrait pas être garanti, mais tout l'argent que tu as payé va être de retourner au moins. Yeah. Yeah. Donc, parce que le système fédéral garantit l'assurance vie, c'est comme l'argent qui est dans ton compte. Au moins, une portion te revient. Mm-hmm. Wow. C'est un système de protéger le futur de ta famille. Mm-hmm. En tant que bon africain, on n'aime pas parler de la mort. Yeah. Mais l'une des choses que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on se prépare toujours pour la retraite. On se prépare toujours pour le futur. On va au pays, on achète des parcelles qu'on est en train de préparer pour notre retraite. Mm-hmm. Mais personne ne se prépare pour le mort. Yeah. Tu sais, c'est étrange que tu parles de ça, parce qu'une fois, j'avais parlé de ça à une soeur africaine, et le truc, c'est qu'elle m'avait carrément dit, en fait, que non, Dieu me protège, moi, je ne suis pas dans ce genre de... Oui. ...le truc-là, ce n'est pas mon truc, machin. Et c'est juste dommage, en fait. Donc, quand Dieu te protège, on ne meurt pas. Je te dis, man. C'est l'une des choses que je lui demande. Rappelle-toi, j'aide beaucoup de clients. Mm-hmm. Et la grande partie, moi, j'aime les clients récalcitrants. Oui. La raison pourquoi, c'est parce que j'aime savoir toujours quelle est l'objection dans ta tête qui te dit de ne pas faire ceci pour toi. Parce que quelqu'un va me dire, oh, je dois avoir l'assurance pour ma voiture parce que je conduis. Mais c'est parce que... Pourquoi est-ce que l'État ou le gouvernement te requis d'avoir une assurance ? Yeah. Pourquoi ? Pourquoi on te force de faire quelque chose qui est juste une pièce de machinerie ? Wow. Mais toi-même, qui est ta machinerie, tu t'en fous de toi. Oui, tu ne prends pas soin. Et qu'est-ce qu'on fait chaque fois qu'il y a quelque chose ? Oh, Joe est mon haut. Ceci est mon haut. On en va cotiser. Maintenant, les gens t'assoient à ton funérale en train de t'insulter. Mais bien sûr. Bien sûr. Wow. Et une des choses, rappelle-toi, survie. Il n'y a personne, ce n'est pas comme au pays où il y a l'oncle qui va passer, donner un peu d'argent. Ah, vous avez mangé aujourd'hui. À ce mois est dur. Je vais t'aider comme si... Aux États-Unis, il y a deux jours qu'on t'entérait, on est parti. C'est fini. On oublie même ta famille. Il y a un de nos potes ici. Le jour où je lui faisais l'assurance-vie, la semaine où on a fait l'application pour l'assurance-vie, cette semaine, il a fait son accident sur la moto. Sur la moto, ici. La même semaine, on n'a pas encore approuvé le contrat. La semaine dans laquelle il est venu me voir pour dire, mon frère, tu me parles de ceci, ça fait presque 5 ans, 6 ans. Je suis prêt. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a fait. C'est une voiture qui est venue, boum, passer. Tu comprends? On doit, on a dû se rappeler chaque décembre pour dire, au moins, si on ne parle pas à sa femme, si on ne parle pas à sa famille, au moins en décembre, mettons 20, 30 dollars ensemble pour aller remettre à la famille au moins le Christmas pour les enfants. Donc, ça veut dire que pendant l'accident, il n'était pas encore approuvé. Approuvé. Le contrat n'était pas encore signé. Il n'y avait pas de paiement. Et en ce moment, il était prêt à prendre un contrat de 250 000. Qu'est-ce que 250 000? 4 filles ne peuvent pas faire de différence dans ta vie. Oui. C'est vraiment sérieux. Wow. Nous sommes sables. Oui, bien sûr. Nous sommes terre et nous retournerons à la terre. Donc, tu ne peux pas t'asseoir et dire, oh non, moi, je n'ai pas besoin de faire ce que Dieu me protège. Quoi? Dans la Bible, les gens ne me veulent pas. Je te dis, puisque pour rencontrer le Seigneur, on doit juste mourir de toute façon. Alors, on va juste abandonner notre famille. Les gens dépensent l'argent sur des choses vraiment impossibles. Et quand tu leur poses la question, pourquoi est-ce que tu n'as pas protégé tes arrières, premièrement? Ils vont te dire, ah, on m'a dit au pays, je dois acheter cette parcelle et faire ceci, conçu ceci. Mais, garantis que tu ne vas même pas passer du temps dans la parcelle. Vraiment. Dans la maison. où tu as mis toutes tes économies. Peut-être une fois. Chaque cinq ans, tu vas dans la maison. Et qui vit là-bas? Les gens même qui s'en foutent de toi. Waouh. Non, impossible. Waouh. C'est-à-dire, et toi, en tant qu'agent, quelle est l'histoire ou encore, depuis que tu es agent, bien évidemment, quel est le cas, quelque part, qui t'a le plus troublé, en fait, depuis que tu es agent derrière l'esté? Non, je peux te donner plusieurs cas. je te donne le cas de mon ami et ça, c'est quelqu'un que je connaissais. L'autre cas, et je dis, on peut toujours donner plusieurs cas où ça n'a pas marché. Laisse-moi te donner un autre cas qui est mieux. Un de mes amis a amené son père ici. Le gars fait, papa fait six, sept mois, huit mois ici. OK? Sur le réveil, le matin, le vieux dit, j'ai passé trop de temps ici, je pense que je vais rentrer un peu. Rentre au pays, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, il n'a même pas fait deux semaines au pays. On dit, le vieux est mort. Lui-même, il est assuré avec moi. Quand le vieux est venu, quand on a remis la green card au vieux, la première chose que j'ai dit, lui, à son frère, j'ai dit, assurance vie. Assurance vie. C'était cher. Ils sont trois garçons. Ils ont divisé ensemble pour pouvoir payer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gars sont partis enterrer leur père dignement. Et ils n'ont pas dépensé de l'argent pour la billet d'avion, temps perdu au boulot. Tout ça s'est occupé. Pourquoi? Assurance vie. Ce n'est pas beaucoup, mais ça s'est occupé de tout. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est spécialement les gens qui ont leurs parents ici, c'est comment on va te narguer au pays quand tu dois enterrer tes parents. C'est ça qui fait la différence. Il y a une différence entre, taisez-vous, on va faire ceci, je perds pour tout et j'enterre mon père, je m'en vais, et on va faire comment? Ouh, Seigneur, Dieu nous épargne de ça. Un autre cas, dans un autre état, j'avais un gars, un jeune garçon, il était tellement intelligent, je l'aimais juste parce qu'il était un gars, on ne s'est jamais vu, il m'a vu sur Facebook et il dit, tout le monde parle de l'assurance vie et tout, donne-moi, je lui donne toutes les informations et tout. Il a son contrat, je te jure, le contrat n'a pas fait deux ans ou trois ans. Il revenait de quelque part aux choses, lui, sa femme et le petit enfant, un accident bizarre s'est passé, tout le monde a survi, mais lui. What? Comme je dis toujours aux gens, tu peux pleurer la mort d'un défunt, mais la manière dont tu pleures quand tu dois chercher de l'argent pour enterrer quelqu'un et la manière dont tu pleures quand quelqu'un te remet un chèque de 500 000, dollars est différent. Bien sûr. C'est pas la même, pleurer là, c'est pas la même chose. oui. Oui. Tu pleures parce que la personne te manque. Oui. C'est différent. Oui. mais l'argent, il voit un dia, il y a là, il y a là, il y a là. Oui, c'est une forme, c'est vrai que ça ne remplace pas l'être parti. Non, mais tu es protégé. La maison dans laquelle tu vis, tu peux vivre exactement dans cette maison sans bouger. Oui. Elle, en ce moment, la première chose qu'elle a fait, c'est d'arranger billets d'avion, tout ça, pour les parents, visa et tout, pour qu'ils puissent venir pour l'interrement. Parce qu'elle a l'argent. Wow. Elle a même demandé, elle n'a pas besoin de leur dire, elle a même demandé est-ce que vous avez besoin de combien ils vous envoient chaque mois et tout ça, pour qu'elle sache, pour qu'elle continue le procès où sa famille est toujours confortable. La maison, payée. Elle n'a pas, elle n'a pas, elle n'a pas de maison à payer. Les enfants, il y a assez d'argent pour l'économie. Elle peut travailler, elle est restée à la maison pour un moment et elle est retournée au boulot. La famille est toujours confortable. Ouais. Tu manques, il te manque. Tu peux pleurer. Est-ce que je pense qu'une femme comme ça va courir pour aller chercher un autre homme pour remplacer? Non. Non. Elle veut que sa famille soit, c'est quand elle sera prête qu'elle va se mettre dans une autre situation. Yeah. Yeah. Les gens perdent leur mari ou leur femme, ils doivent remplacer cet argent qui manque dans la maison dans les premiers six mois pour être sûr que sa stabilité reste. Ouais. Qu'il va s'occuper des enfants. Moi, je vous rappelle ma troisième année en assurance que je travaille pour mon manteau, on a perdu un gars qui a, au seul cas, il était mort qu'on a su même qu'il avait deux familles. Ouais. Mais c'était un acteur. Moi, mais la raison pourquoi, c'est parce que lui, il travaille comme trucker, donc il conduit les trucks dans tous les états. Il y a deux familles différentes. Hum. Donc, là où on a su, c'est qu'il avait trois contrats d'assurance différents. Oh, 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 oh. Donc, quand on voulait remplir les papiers, et j'étais nouveau en ce moment, moi, je ne savais pas, j'ai mis tous les contrats à l'intérieur parce que la femme appelée, elle a décidé que je remplissais les papiers avec tous les contrats. Ce que je n'ai pas prêté attention, c'est que juste un des contrats, sa femme ici est la bénéficiée. Ah, le reste, là, c'est pour d'autres. C'est d'autres. Donc, même quand tu as un contrat, tu peux choisir qui peut avoir une portion du contrat. Non, ce n'est pas forcément que tu vas dire ma femme doit avoir tout. Non. Tu peux dire, je veux spécifiquement que ma soeur ait ceci, ma maman ait ceci, ma femme ait ceci. Hum. Donc, tu peux séparer. Donc, quand tu vois maintenant deux personnes qui sont venues et tu mets le contrat et après on dit non, non, on doit modifier. Le chou, elle dit, mais comment modifier? Alors, n'est-ce pas qu'il a juste un contrat? Et c'est là, on dit, non, 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 que l'autre contrat, c'est pas toi la bénéficier. Elle dit, qui est la bénéficier? Je ne peux pas te dire maintenant. ouais, ouais, wow. Et c'est là où tu découvres que lui, il a planifié sa vie. Donc, famille numéro 1, famille numéro 2, ils sont tous OK. Wow, wow. Ça, wow. Le truc, c'est que, maintenant, quand quelqu'un, par exemple, comme tu as pris l'exemple, quelqu'un décède au pays et qu'il a, par exemple, fait l'assurance vie ici, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que même s'il est au pays, l'assurance vie te suit partout. Ah, OK, OK. Wow, c'est des choses que je ne savais pas. L'assurance vie te suit partout parce que tu étais résident américain ou citoyen américain quand tu l'as eu. OK, OK. Par exemple, si j'ai aussi entendu une autre genre d'assurance, tu pourrais éclairer avec moi, c'est qu'il y a aussi la partie là où, par exemple, si, par exemple, quelqu'un a une medical condition, parce que tu vois, t'as dit une condition médicale, et que, par exemple, on te dit que le seul, le seul assurance qu'on peut te couvrir, c'est le cas où quelque chose doit arriver, par exemple, dans un accident, ce genre de choses. Est-ce que tu peux un peu bien expliquer cela? Donc, c'est l'assurance qui est souvent donnée par les banques ou dans le credit union. OK. Donc, les banques, même au pays, je crois qu'il y a ça aussi. Ils appellent ça accidente de dette. OK. Policy. Ce que ça veut dire, simplement, c'est que ta mort doit être classifiée accidentellement. OK. ces contrats coûtent moins cher. Parce que les gens viennent me voir et disent, mais Jacques, ma banque me dit que je peux avoir l'assurance vie pour 2 dollars pour un contrat de 100 000. Pourquoi toi, tu me dis que pour un contrat de 100 000, je dois te payer 25 dollars? Et je dis, oui, légalement, ils peuvent l'appeler une assurance vie, mais ce n'est pas une assurance vie parce qu'il y a une condition sur comment une assurance vie, aussi longtemps que dans les premiers deux ans, tu n'as pas décidé de te suicider. Ils vont payer pour n'importe quoi qui te passe. Mort subite ou mort maintenant ou mort naturel, ils s'en foutent. Ils vont payer. Ce contrat dit non seulement rien ne peut t'arriver, donc une mort naturelle est exclue. Ouais. Tu dois mourir accidentellement et classifier accidentellement. Donc, ce qui veut dire quoi? À moins ce qu'il y a ta voiture à faire 2 tournois, 3 tournois ou on classifie ceci en tant qu'accident. Tu ne peux pas juste avoir le cancer et mourir et puis on dit oh, il est mort d'une mort naturel. On dit ah ok, non. Donc, tu dois mourir accidentellement. Ils savent que la probabilité, parce que le prix de la assurance lui est calculé sur la probabilité. La probabilité que tu meurs par accident est fine. Fine. ces contrats sont payés peut-être, peut-être, je me rappelle qu'ils disent 1,5% de ces contrats sont payés. Contrairement à 10 à 15% des contrats d'assurance vie qui sont payés. Ah, ok. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, si quelqu'un, par exemple, on la diagnostique avec une medical condition, c'est-à-dire, mais qu'il veut prendre une assurance vie normale, quelle est l'étape ? Quelles sont les étapes qu'il doit prendre ? Tout dépend de la condition. Il y a des compagnies qui vont te permettre d'avoir l'assurance vie mais avec réserve. Donc, peut-être, tu ne peux pas, les premiers, si quelque chose t'arrive dans les premiers 3 ans, ils vont payer juste une portion. Les premiers 5 ans, ils vont payer une pension. la totalité. Ok. Des compagnies qui peuvent te donner juste l'accident. Donc, ils vont dire que oui, on peut te procéder mais ça doit juste être accidentel. Ok. Il y a cette option aussi. Il y a d'autres compagnies qui peuvent t'assurer normalement mais ils peuvent doubler, quadrupler le prix. Ils disent oui, ta condition, parce que, again, probabilité. Donc, ils vont dire, on a eu des clients de ta condition qui vivent pour des années. Donc, on peut te donner l'assurance vie mais à cause de ton risque, si le contrat normal est 20 dollars, pour toi, ça va être 100 dollars à prendre ou à laisser. Donc, tout dépend, chaque condition est spéciale. Ok. Dans certains cas, ils peuvent te dire, on ne peut pas le faire maintenant mais il faut que tu donnes 5 ans ou 6 ans, spécialement quand ça vient au cancer. Yeah. 5, 6, 7 ans ou tu n'as rien, ok, là, on pourra maintenant te considérer. Ah, ok, ok, ok. Très bien, c'est bien que tu puisses éclairer ça parce qu'il y a beaucoup de personnes, souvent, ils sont un peu confus. là-dessus, là-dessus. Alors, le truc, c'est que maintenant, là, on a fini de parler de sa profession et tout ce qui va avec. Là, maintenant, en fait, la deuxième partie de l'interview, maintenant, on va parler de sa passion, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi encore ta passion ? Être sommelier. Sommelier, mais également, qui a aussi une passion et qui va nous faire découvrir, en fait. Donc, sur ce, on se dit à tout à l'heure. Alors, comme je disais, ici, on est dans sa cave, c'est-à-dire que, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné de tout ce qui concerne l'alcool. Voilà, il va un peu nous raconter pourquoi est-ce qu'il est passionné par l'alcool. Voilà, on va un peu parler de ça, on va un peu parler de... Parce que le truc, c'est qu'il y a un concept qu'on appelle être un sommelier et on voit là son diplôme ici sur... voilà, sur le cadre. Donc, voilà. Alors, donc, voilà, tous sont... Vraiment, j'ai l'impression que, Jack, si tu veux, là, tu peux organiser, je ne sais pas, tu peux organiser carrément une boîte de nuit ici, là où tout le monde sera... Voilà. Tout le monde va être bien, là, comme on dit au pays. Donc, c'est ça, en fait. Voilà, il y a là aussi, les collections et tout ce qui va avec. Voilà, quoi. Il y a aussi ici. Wow, c'est tellement, tellement... Alors, le truc, c'est que... Tu vas te mettre là. Même là. Voilà, le truc, c'est que, Jack, c'est quoi être un sommelier, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quand quelqu'un te dit, par exemple, que je suis sommelier, sommelier, ça veut dire quoi ? Un sommelier est un expert en bon boisson. OK. La plupart du temps, les sommeliers, le titre sommelier est attribué aux gens qui connaissent le vin parce que c'est francophone. Mais dans les derniers six ans, six ou sept ans, le titre sommelier a été divisé entre les gens qui font ce qu'ils appellent les vins et aussi les spirits, tout ce qui est distillé. vodka, gin, whisky et tout. Donc, pour la plupart du temps, quand tu dis que tu es sommelier, tu peux dire je suis un whisky sommelier. OK. Ça veut dire que je suis un expert en whisky, je peux te donner le système, la manière dont le whisky est fait, la provenance du whisky et aussi de dire comment déguster le whisky de la même manière qu'on te dira quand ça vient au vin, la provenance, le vignard et l'année et comment déguster. Donc, moi, cette passion est venue dans le monde du business. En tant qu'agent, tu rencontres des gens et tu ne commences pas à parler des choses. Tu dois avoir quelque chose de spécifique. Être immigrant est bon, mais qu'est-ce qui capture l'audience ? Souvent, dans le business, tu dois parler avec les gens où vous devez golfer. Et quand tu arrives au golf, tout le monde a une bouteille impressionnante. C'est la... C'est... le sac de golf et la bouteille dit qui vient sur le golf. Et quand tu commences à parler aux gens, mon mentor, en ce moment, quand il m'apprenait à golfer, il me dit tu dois comprendre que le golf est le lieu où on fait le business. on tisse des relations. Et la manière... la meilleure manière est... peut-être que tu es bon au golf. Et il me dit toi, tu es horrible. C'est pas ton forté. mais où tu amènes la meilleure bouteille. Donc, ce que j'ai commencé par amener, c'est amener de petites bouteilles, quelque chose, de faire mes petites recherches. Mais ça, il y a presque dix ans de cela. Donc, aussi longtemps que je n'ai continué pas à faire ça, j'ai commencé à comprendre que les gens étaient vraiment intéressés à chaque bouteille que j'aime. Ils veulent que je leur en parle et tout. Mais je n'ai jamais pris ça comme quelque chose. C'était quelque chose qui était bon parce que j'aime, comme j'ai toujours dit, j'aime le sourire, voir les gens avoir juste fun. Et le plus, ça a commencé, les gens commençaient par m'inviter pour dire je vais faire une fête là. Est-ce que tu penses que tu peux amener me dire, me guider ? Mais il y a trois ans que j'ai pris ça vraiment sérieusement. Parce qu'on était dans une pandémie, je suis à la maison, je ne faisais rien. Et un de mes amis m'a dit, je suis belle, m'a dit, mon frère, tu fais ceci chaque jour. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ceci professionnellement ? Les gens font ceci sur YouTube, les gens font ceci. Donc, j'y ai pensé, j'ai décidé, tu sais quoi ? Oui, tu vas le faire professionnellement. Donc, je suis venu dans la profession d'éducation du whisky, d'éducation de dégustation et tout. Je voulais un nom qui était ordinaire, mais qui aussi était un peu diagonal à être un noir. C'est le moment aussi aux Etats-Unis où on avait des problèmes avec la police et tout. Et je voulais vraiment un nom qui était différent. Au Etats-Unis, quand tu dis le hood, le hood, tu parles du ghetto, tu parles de lieu où il y a assez de noir. et tout ce que je disais, c'est que non seulement je voulais représenter que je suis un noir qui vient dans le domaine où il est prédominant blanc, mais je veux aussi qu'il sache que je suis sophistiqué au même moment. donc je ne voulais pas juste être le whisky sommelier, je voulais être le hood sommelier. Donc du bandit au docteur, moi je veux éduquer tout le monde. Si quelqu'un pense que tu es ghetto ou tu es noir, tu ne peux pas venir dans ce cercle, moi j'amène tout le monde. Donc je suis en train de construire mon propre hood. Donc dans le domaine, maintenant on me connaît comme hood sommelier. C'est le sommelier du hood. Je parle à tout le monde. Donc j'ai eu mon expertise de l'école d'éducation de whisky à de London. Donc c'est là où j'ai eu ma certification. Ils appellent ça WST. Deuxième niveau. Dans le troisième niveau, je dois le faire à l'extérieur des Etats-Unis à cause de la pandémie. Je ne l'ai pas encore fait où tu deviens expert sommelier en whisky. Mais avec ce niveau, je ne commençais pas à travailler avec beaucoup de... Je ne sais pas comment ça a fait sur Instagram. Je ne commençais pas à poster mais quand je fais mes dégustations, les notes et tout, les gens commençaient par me suivre et beaucoup de gens commençaient par me suivre juste pour savoir de quoi. Et tout le monde me dit « Hey, tu sais qu'on aime vraiment ce que tu fais, tes reviews que tu fais sur YouTube, on les aime vraiment. Et en deux ans, j'ai 14 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Très bien, très bien. Et presque 3 000 personnes qui me suivent sur YouTube. Et 6 000 personnes sur Facebook. Wow. Donc, mon objectif est d'éduquer le jeune, la personne qui vient juste de commencer, la personne qui veut savoir un peu de sophistique, veut savoir comment parler dans ce groupe de riches ou de gens où il n'est pas familier, lui donner un peu d'éducation ou au moins, il n'est pas perdu dans la conversation. Il sait comment déguster un peu de whisky, il peut parler de gauche à droite. Yeah. Yeah. OK. Très bien. Alors, le truc, c'est que, est-ce que tu entrevois emmener le concept au niveau de l'Afrique, en fait ? Bien sûr. Bien sûr. Donc, je suis en train de parler avec deux ou trois organisateurs qui font des lunchs et des semaines de la diaspora où des gens viennent de l'Europe où ils font des activités. Yeah. Je veux montrer aux Africains comment déguster le whisky. Le rêve est de créer une distillation de whisky au pays. Très bien. Où on peut avoir le premier whisky africain. Mm-hmm. Mais, pour l'instant, comment, si tu ne montres pas aux gens comment déguster, si tu peux amener le produit, comment est-ce que les gens peuvent le faire ? Donc, on va prendre une minute pour, on va replacer la caméra où je vais te montrer une petite séance de dégustation de exactement comment ça se passe quand quelqu'un m'invite pour dire, OK, montre-nous ce que tu peux faire. C'est à quoi ça ? Est-ce que toi-même, tu es en train de préparer, en fait, ta propre formule et ton propre whisky, on va dire ça comme ça ? Bon, en général, c'est difficile d'avoir ton propre whisky. C'est difficile de l'avoir. Mais, une des choses que tu peux faire, c'est que tu peux aller à une distillerie et choisir ton propre baril. OK. Donc, ce que tu fais, tu choisis et te donnes, peut-être, ils peuvent dire qu'on a 50 barils. Tu choisis 10 ou 15 basés sur ce que tu cherches et, en tant qu'expert, tu es en train d'avoir tous les arômes, les notes et tout et tu mets et tu choisis. Ah, OK. Donc, l'une des choses que j'ai fait, c'est que, j'ai travaillé avec 291, c'est en Colorado, donc j'ai choisi mon propre baril. Ah, OK. Donc, mon propre baril, c'est moi et mon ami qui l'ont fait. Il faut que tu prennes. On a choisi quelque chose de simple. Donc, c'est un whisky qu'on a choisi, c'est moi-même. Cool. Et la photo qu'on a choisi vient d'un show qu'on a fait où on a mangé trop de piment. Donc, nous tous, on était en train de pleurer parce que le piment on était en train de tuer. Et l'une des raisons pour qu'on a choisi ceci, c'est le pourcentage d'alcool. C'est l'une des barils, on a choisi entre 6 barils et ceci fait 65% d'alcool. Wow. Mais malgré ça, le goût était tellement bon du whisky qu'on disait que mais c'est chaud. Donc, j'ai mis oh, you know, what the hell is that? Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Et il dit mais c'est 281, c'est du whisky mon frère. C'est juste pour montrer que, donc il y a quelque chose d'humoristique pour que les gens sachent que c'est mon propre baril que j'ai choisi et toutes les bouteilles ont été déjà vendues sur ça. Donc, les gens actuellement qui me suivent sur YouTube et sur Facebook sont toujours prêts parce qu'ils font confiance à ma palette quand je choisis quelque chose et disent hé, si, j'ai encore choisi ceci donc je devrais avoir la bouteille. Wow. C'est bien parce qu'on commence à te faire confiance et aussi ce qui est intéressant c'est qu'on fait confiance à ton expertise. Exactement. Et ça, c'est... Ceci sera la troisième bouteille que j'ai choisie. J'ai deux autres que j'ai fait l'année surpassée mais souvent je le fais toujours pour aider les autres. Donc, tous les revenus vont à aider une cause pour les immigrants. L'année passée, je l'ai fait pour aider les gens qui travaillent dans la restauration parce qu'une personne ne travaille à ce moment. c'est la pandémie qui frappait là. Donc, je choisis un à trois chaque année. Ouais. En préparant cette interview, dernière question rapidement comme ça, en préparant cette interview, hier tu disais en fait qu'il y a quelqu'un qui t'avait contacté pour une séance de dégustation. Oui. Alors, comment c'est-à-dire que... Parce que oui, les gens te payent déjà pour faire des dégustations. C'est-à-dire, comment ça se passe concrètement une séance de dégustation ? Ça dépend. La plupart du temps, j'ai des classes déjà qui sont là. Ah, ok. Donc, j'ai Bourbon 101, le Bourbon 101, 101 qui veut dire au début, débutant. J'ai l'école de Skatch, donc Skatchco, pour les gens qui veulent savoir comment déguster le Skatch et comment choisir, acheter, déguster le Skatch. Et j'ai aussi un whisky 101, débutant. Donc, le whisky en général parce que la règle dans le whisky est tout... Tout peut être le whisky mais pas tout peut être le Bourbon, le Rye ou le Skatch. Donc, quand tu veux s'arranger en général du whisky, je peux te montrer qu'est-ce que peut être le whisky. On fait la dégustation. Il y a deux manières. Tu peux me contacter. Je fais souvent les classes à la maison, ce sont des classes privées. Le prix est par tête. Moi-même, j'amène ma chose ou je fais souvent les classes à un bar parce qu'à cause de la loi ou je fais les classes au bar où les gens achètent le ticket pour venir à la classe, pour venir savoir les gens viennent avec leurs femmes pour apprendre à déguster quelque chose. Ok, très bien. Alors, on va directement passer à la séance des dégustations. C'est-à-dire, Jack va nous faire un peu comment est-ce qu'il mixe ça. Moi, je suis vraiment un homicidiste. non, 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 non. Donc, on va commencer un peu quelque chose de simple. Quand ça vient à mon expertise, la première chose est, on va commencer avec la région, la région française. Une des choses que les gens ne savent pas, c'est que tout le monde aime le cognac. Ok. Le cognac est fait à partir des, comment on l'appelle, le cognac est fait à partir du début de vin et maintenant distillé pour te donner le cognac. Ok. Ça s'appelle cognac parce que les grapes, les raisins viennent de la région de cognac. Maintenant, la seconde étape du cognac est l'armagnac. Ok. L'armagnac vient de la région d'armagnac, mais la région d'armagnac est un peu spécifique parce que la grande partie de ces choses sont mis dans les anciennes bouteilles, dans les anciens barils de whisky. Donc, l'armagnac a un état plus élevé que le cognac. Ok. Donc, quand quelqu'un veut faire, veut déguster l'armagnac, l'armagnac, le goût de l'armagnac est un peu plus puissant que le goût du cognac. Donc, je te donne un verre. Ok. Et, pour toute chose que tu as, la première chose en tant qu'expert, on voit toujours que c'est la couleur. Quelle est la couleur? Quelle couleur on a? Parce que le baril, le baril donne la couleur aux choses. la prochaine, la seconde chose est le nez. Quelle est l'odeur? Exactement. L'armagnac est un genre de cognac un peu plus fortifié. Le pourcentage d'alcool de l'armagnac est également le pourcentage de whisky. C'est 45% d'alcool. Comparativement, cognac qui peut être, le cognac peut être 13 à 14% d'alcool. L'armagnac est un niveau plus élevé. donc tu vois le nez. Le nez te donne un peu de cerise. Un peu de cerise, un peu de... Déjà, tu as déjà le fond du whisky qui te donne le baril. Déjà pour ça, c'est comme si je dis toujours les chiens. Deux chiens se rencontrent, ils commencent déjà par pour voir toi tu es qui. Donc c'est la même manière de rencontrer les choses. Pour vraiment savoir tout ce qui vient dans le nez, tu vas toujours sentir. Tu ouvres ta bouche et tu prends du nez parce que en vérité, tu goûtes avec le derrière de ta langue. Ah! Wow! Donc si tu le fais, ça vient tout ce qui vient à l'intérieur maintenant te donne ce que tu dois sentir. Et là, la première chose toujours pour goûter ne va pas directement. Ouais! Tu mets un peu sur ta langue pour familiariser ta bouche. Ok! tu familiarises ta bouche. Yeah! Là, ça te donne un peu des goûts que tu dois avoir, un peu de fraises, un peu de... Et ça ne te chauffe pas directement. Yeah! C'est vrai! Ouais! Ça ne te chauffe pas directement, ouais! Parce que tu ne veux pas immédiatement prendre quelque chose et boum! Yeah! Allez! Parce que déguster veut dire que tu veux vraiment savoir chaque étape de ce que tu as. Yeah! Et maintenant que ta bouche est familière maintenant au goût, voici l'astuce. Tu as vu comment quand tu bois l'alcool, ça ne commence pas à chauffer la poitrine et déjà dans ton coup, le secret est que dès que tu amènes l'alcool à l'intérieur, mâche un peu l'alcool, mâche comme si tu es en train de mâcher sur quelque chose et maintenant quand tu avales, sors l'air quand tu avales. Regarde! Ok! Et tu ne sens pas la chaleur dans le cou ou quelque part. Essaie! Dès que tu avales, ouais! Ouh! 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 Ben tu as, le truc que j'ai appris était trop. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire un peu. C'est-à-dire que C'était beaucoup. Ouais, j'ai senti que c'était différent parce qu'à la base, quand tu es novice, nous ce qu'on fait c'est qu'on avale directement. Avale directement, non. ouais, 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 ouais. Tu dois te donner le temps de voir vraiment sentir toute partie. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup pour déguster. Tu as juste besoin d'un peu. Ça, c'est l'armagnac, le cognac et ça, le vodka et tout. J'ai l'expression de ça. Ceci, c'est un bourbon. Le bourbon est typique aux États-Unis. Quand tu vois le bourbon, tu penses immédiatement aux États-Unis. Le bourbon est fait avec le maïs. 51% Ça doit être minimum. Pour que quelque chose soit appelé le bourbon, ça doit être 51% de maïs. OK. Minimum. Et j'utilise aussi ce qu'on appelle rye. J'oublie le nom du rye pour pouvoir faire le bourbon. Le bourbon est typique aux États-Unis parce que c'est ce qui fait le whisky des États-Unis spécifique. Ils appellent ça le bourbon, ce qui s'est appelé Blanton's. 51% de maïs et tu peux mettre tout dedans. Ils utilisent des céréales et tout pour pouvoir mettre mais aussi longtemps que c'est fait avec 51% de maïs et âgé pour deux ans minimum dans un baril fait avec American Oak. ça veut dire que tu peux appeler ça Bourbon. Wow. N'est-ce pas? Oh my God. Yeah. So much to learn. Donc comparé à ce qu'on vient de voir, il faut prendre le bourbon. Le bourbon comparé à l'armagnac. Le bourbon tu peux prendre tu peux prendre ceci. Comparé à l'armagnac va sur le nez. Le nez est un peu plus sucré, un peu plus c'est comme farineux. Yeah. Parce que quand tu rappelles, je sais pas si tu es au pays, si tu rappelles comment tu vas au moulin et tu as le le nez de la farine bien là-bas. N'est-ce pas? Donc, ça te donne ça déjà au nez. Donc, pour vraiment sentir ce que tu veux, c'est tu prends ça du nez mais tu ouvres ta bouche et ça prend du nez à la bouche et ça va déjà derrière et tu commences pas à sentir toutes les odeurs, les arômes et quand tu vois une autre chose que tu vas voir, c'est que quand tu gardes le whisky comme ceci, tu vas voir il y a des petits drips qui viennent autour du whisky là. Yeah. Ce sont appelés les pieds du whisky. Le plus tu vois un whisky qui a plus de pieds qui viennent, ça veut dire que le niveau d'alcool n'est pas élevé. C'est moins de 90%. Moins de 45% d'alcool. Il y a plus de pieds. Quand le niveau d'alcool est levé, les pieds prennent du temps pour pouvoir descendre parce que c'est visqueux. Donc cet alcool n'a pas assez de pourcentage d'alcool. C'est le même pourcentage que le cognac. Donc, il y a assez de pieds qui viennent. L'odeur très, très mâcheux, crémeux. tu as des amandes, amandes et fraises et auk. Et tu peux faire la même chose. Maintenant que tu as déjà bu quelque chose, maintenant tu peux prendre une petite sip. et tu descends. Et c'est fini. Tu comprends ? Donc, c'est comme ça que tu dégustes. Parce que ça te prend et maintenant quand tu breathes, tout l'éthanol qui tombe dedans sort. Donc, tu as le temps maintenant de déguster et ça reste dans ta bouche où tu peux maintenant sentir tout ce que tu as. je fais la même chose pour le scotch, je fais la même chose pour le rye. Mais toute dégustation, je vais en détail sur comment est-ce que ça a été fait, le système de distillation, le label. Qu'est-ce que le label te dit ? Quand c'est single barrel, qu'est-ce que ça veut dire ? Le pourcentage d'alcool, qu'est-ce que ça veut dire ? L'origine, d'où ça vient. Donc, c'est comme ça mes classes de dégustation. Dans l'histoire du whisky, l'origine, la manière dont le whisky est fait, la fermentation du whisky, l'origine du baril dans lequel le whisky est fait et maintenant, on va à la dégustation. Aux Etats-Unis, très jeunes, j'ai dû apprendre beaucoup de leçons avec... J'ai dû grandir plus rapidement que je ne devrais. Mais une des choses que je sais, c'est la seule manière de trouver du succès dans ta vie, la première chose est de toujours trouver une chose qui te rend joyeux. Ce n'est pas forcément faire ce qui te rend célèbre ou rend tout le monde content. Mais, choisir toujours quelque chose qui te rend joyeux. Parce qu'il y a un adage aux Etats-Unis qui dit « Tu aimes, tu ne travailleras pas un jour dans ta vie. » L'important est d'être confortable à échouer. L'échec fait partie du parcours. Et cherche toujours ta passion. Travaille sur ta passion. C'est vrai, tu peux survivre, mais n'oublie jamais ta passion. Je travaille en assurance et agent parce que j'aime ce que je fais. Je parle du whisky chaque jour parce que ça, c'est ma passion. C'est normal d'aller à l'école, c'est normal d'avoir un diplôme, c'est normal de faire tout ce que je fais. Mais, ne va pas chercher un diplôme juste pour avoir un diplôme. Trouve quelque chose que tu aimes faire et va être diplômé dans ce que tu fais. Là, tu auras du succès. Wow. Yeah. Ça, c'est le moment de fin.